Gisor, le mystère des Templiers. C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info 90 minutes qui vont nous ramener en 1946, date à laquelle un certain Roger Lemoy, guide, jardinier du château de Gisor, va entreprendre des fouilles et découvrir une énigmatique chapelle. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTSV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. En 1946, je le disais, Roger Lemoy, qu'a les clés du château de Gisor, dira de sa découverte, je cite, « Écoutez bien, c'est extraordinaire ce que j'ai vu à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais, car c'était un spectacle fantastique. » Qu'a-t-il vu véritablement ? On en parle ce soir dans les Affranchis de l'Info, avec bien sûr toute la rédaction qui m'accompagne, à commencer par Péga. Bonsoir Péga. Bonsoir Bob. Comment ça va ? Bien et toi ? Très bien, je suis ravi de t'accueillir une deuxième fois. C'est ton deuxième baptême de feu. La semaine dernière, ça a été une inauguration pour toi. Donc elle m'a dit tout à l'heure, je me suis regardé, j'ai vu en fait qu'il y avait des progrès à faire. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il est comme à l'accoutumée, bien sûr, avec nous. C'est le patriarche de la maison, celui qui tient la boutique, on peut le dire, c'est François. Salut François. Salut Bob. François Desmiers, bien sûr. J'ai une marge de progression encore. Oui, tu peux, mais on progresse toujours jusqu'à sa mort, tu vois. C'est l'homme des films de BTLV, c'est celui qui est le plus ouvert d'entre nous, celui qui ne doute de rien et qui teste tout, c'est Thierry Peunin. Salut Thierry. Salut. Ça va bien ? Ça va, j'ai testé le golf cet été. Ah, c'est rien de paranormal. Mais c'est tout à fait spirituel. Ah oui, complètement. Si tu n'es pas là, à l'instant T, au moment M, du truc où tu tapes dans la balle, rien ne peut se passer. Ah ben, c'est-à-dire que là, il faut que tu sois ancré et avec toi-même. Je te jure que c'est très… Il ne faut pas s'appeler Bob Belenca et être nerveux pour jouer au golf. Oui, c'est ça. Donc voilà, parce que tu tapes vite avec ton club sur tout le monde. Le grand témoin, ce soir, des affranchis de l'info, c'est Jean-Patrick Portal. Salut Jean-Patrick. Salut Bob. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. On a fait une émission qui a été énormément vue et qui a beaucoup plu à nos abonnés. C'est Reine le Château, bien sûr. Un mystère incroyable. J'avais appelé ça Reine le Château, le vrai Davenchy Code. Et c'est vrai qu'on s'est bien amusé à la faire. Et je sais que vous êtes un spécialiste des Templiers. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et on va parler de ce mystère des Templiers. Parce que je parlais de Roger Lemoy tout à l'heure. C'est de là, finalement, que tout part. Parce qu'en 1946, il va fouiller. D'ailleurs, il est, dans un premier temps, destiné à faire une carrière d'ecclésiastique, de prêtre, etc. Et puis, on ne sait pas pourquoi. On le voit là. Il va fouiller, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va descendre et il va fouiller. Et pourquoi ? Est-ce que vous avez essayé de trouver et de comprendre ce qu'il avait animé ? Alors, d'après ce que l'on sait, on a fait. Comme vous le dites, il aurait été au séminaire. Il aurait commencé à aller vers les orbes. Évidemment, là aussi, c'est amusant. Il semblerait qu'il y ait une histoire de curé, quelque part. Puisqu'il y avait un certain abbé Vaillant qui le soutenait. Et peut-on penser que c'est sûrement cet abbé Vaillant qui a dû lui parler d'une histoire d'un trésor à Gizor ? Et il a tout fait pour se faire embaucher au château de Gizor. Et c'est comme ça qu'en 1941, il est devenu le jardinier du château de Gizor. Oui, le guide jardinier. Il avait les clés, quoi, en fait, c'est ça. Il avait les clés. Et puis, entre guillemets, la chance, si on peut dire qu'il a eu, c'est que la guerre est arrivée. Donc, il y avait beaucoup moins de monde qui circulait dans le château. Même si les Allemands s'y étaient installés parce que ça avait devenu une base. Mais le soir, il était tout seul. Donc, il avait tout le temps de creuser, chercher et il aurait trouvé quelque chose. Alors, justement, puisqu'on parle de trouvailles, je vous ai posé la question sur les différents réseaux, Twitter et YouTube. On va commencer avec Twitter. D'ailleurs, pour vous, le trésor des Templiers est, regardez, une légende à 34,5%, une réalité à 46,6% et un secret inavouable pour 19%. Et sur YouTube, regardez, c'est à peu près la même chose. 29% une légende, 54% une réalité, 17% un secret inavouable. Donc, on voit quand même que ce trésor des Templiers ne quitte pas l'esprit des gens parce qu'on ne l'a jamais trouvé officiellement. Donc, tout le monde s'est revendiqué un peu, trouveur et découvreur de ce trésor. Déjà, quel était-il ? On en parlera pendant l'émission. Et qu'est-ce qu'on aurait pu y trouver ? On va aller du côté des réseaux sociaux car, vous le savez, on est en direct sur tous les réseaux. Et vous allez pouvoir commenter tout ce qui va être dit, poser des questions. Et s'il vous souhaitait à notre grand témoin, aux chroniqueurs, bien sûr, des affranchis de l'info. Et on va retrouver sur l'autre plateau, parce qu'on a des moyens colossaux, Tom. Salut, Tom. Et bonjour, Bob. Bonjour à tous les affranchis. Bonjour à tous. Je suis ravi de t'accueillir, bien sûr, une nouvelle fois pour que tu puisses mentionner. Je crois qu'on a déjà du monde sur les réseaux. Oui, de partout. Alors là, il me semble que le mystère des Templiers intéresse beaucoup de personnes. Il y a Luc Watbot qui nous dit « Bonsoir de la Réunion ». On a deux Belges, Laurent Liessen et Pat Patrice Rousseau. Il y a Jacques Essen qui s'adresse à l'équipe. Bonjour à tous. Je déguste toujours un bon rouge en vous regardant. Formidable. Et Sofienne, lui, nous regarde d'Avignon. Alors, sachez que le rouge, on l'a dégusté juste avant nous, parce que nous, on se fait toujours un petit apéro et c'est toujours sympa. Donc, dans tous les cas, bien sûr, tu consignes tous les messages intéressants qui vont être postés sur les réseaux sociaux. J'en profite aussi pour dire qu'on est en clair. Donc, profitez-en pour vous faire découvrir Bethelvet au plus grand nombre et à votre communauté. Alors, je le disais, le trésor des Templiers nous amène au vrai et au faux. Il y a beaucoup de choses. On en parlait avec François. Les Templiers, le vrai du faux. Oui, on va faire un petit jeu. On va savoir pas mal de choses avec ce faux. Attention, là, tu es un spécialiste. Oui, lui, il n'a pas le droit de jouer. Ah, c'est ça. Alors, est-ce que l'ordre du Temple est immensément riche ? À l'époque, ils l'ont été, je crois, au début, non ? Alors, oui, pas tout à fait au début, mais sur la moitié de leur vie jusqu'à la fin, ils brassaient énormément d'argent. C'est pour ça, d'ailleurs, que Philippe Lebel voulait un peu récupérer tout ça. Eh oui, parce qu'en plus, c'était eux qui étaient les comptables, j'irais, du royaume. Et Philippe Lebel ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et surtout, le royaume de France n'était pas aussi grand que la France qu'on a aujourd'hui. Alors, sous Philippe Lebel, il n'était pas aussi grand que maintenant, mais il était à peu près à 75%, 80% du territoire qu'on a actuellement à peu près. Et surtout, ils avaient inventé un truc. C'est tout dingue, ils avaient inventé le crédit, ils avaient tout inventé. C'est-à-dire qu'ils étaient absolument incroyables. Ah, j'étais spolié ! Excuse-moi ! C'est faux, mais ils reçoivent beaucoup de dons, de legs, de rentes, de moulins. Ils ont des troupeaux, beaucoup d'agriculture. Et des biens, des biens immobiliers. Ils ont des commanderies, des centres administratifs. Ils sont très, très bien organisés. En Occident, ce sont essentiellement des exploitations agricoles. Alors, ils sont des excellents gestionnaires. Ils font fructifier les richesses. Alors, je ne sais pas s'ils sont à la Bourse de Londres ou de New York. Mais en tout cas, ils s'affairent. Non, mais ils ont inventé le crédit. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'empruntes... Ils prêtent de l'argent. Voilà, c'est ça, ils prêtent de l'argent. Ce sont des usuriers alors que l'usure est interdite par l'Église quand même. Pardonnez-moi et reprenez-moi si je me trompe, mais il semblerait qu'à l'époque, vous partiez de Paris avec, je ne sais pas, je dis 3 euros. Vous alliez à Jérusalem, vous retrouviez vos 3 euros. C'est-à-dire qu'il y avait... Tout ce qu'on postait à Paris était consigné à Jérusalem et on pouvait avoir ça. C'est-à-dire qu'on n'emmenait pas son argent parce que le trajet était dangereux. Donc, sur place, on avait les trucs. C'est Western Union un peu. Mais c'est ça, oui. Ils avaient inventé la lettre de change. C'est-à-dire qu'il remettait... Le voyageur allait dans une commanderie proche de chez lui. Il déposait la somme d'argent qui l'intéressait. On lui remettait une lettre de change codée. Elle était codée en plus. Et ce voyageur, lorsqu'il arrivait à destination, on représentait cette lettre codée au trésorier d'une autre commanderie et on lui remettait l'argent qu'il avait, moins évidemment les intérêts que le temple prenait dessus. Mais en même temps, c'était résolument moderne. Ah, c'était extrêmement moderne. C'est ça qui est fou. Alors, le problème, c'est qu'ils sont extrêmement riches, mais en possession. Parce qu'ils n'ont pas de liquide. De numéraire. C'est tous les gens qui investissent dans la pierre, par exemple. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, exactement. Alors, deuxième question. Les templiers sont victimes d'un complot fomenté par le roi de France. C'est facile. Oui. Ça, c'est vrai. Il n'a pas fait que eux. Il a aussi le pape et tout. Il a voulu destituer le pape. Alors, on parle de complot. Là, c'est quand même du complot. Oui, oui, tout à fait. Il est vrai que Philippe le Bel voulait impérativement détruire l'ordre du temple. Pour différentes raisons. Évidemment, l'aspect financier, mais aussi les templiers lui résistaient quelque part. Donc, ça, il n'appréciait pas. Et il lui fallait absolument, parce que les templiers avaient ce particularisme, il n'en répondait qu'au pape. Mais c'est ça. C'est le problème. Voilà. Mais c'est pas ça qu'il voulait que l'État redevienne souverain et que la loi soit celle de l'État et pas celle de l'Église. Tout à fait. Mais Philippe le Bel, quoi qu'on en pense, a été un grand roi. Il était le premier à créer l'État, si je puis dire. Mais quoi qu'il en soit, le pape était là. Il fallait absolument qu'il ait le pape dans la poche, si je puis dire. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire disparaître de l'histoire Boniface VIII. Mais il a fait l'emprisonner. Il voulait l'emprisonner. Et ce pauvre pape l'a tellement mal supporté qu'il semble-t-il, d'après les historiens, il en serait mort. Du coup, il a pu mettre un pape à lui, si je puis dire en place, qui était Clément V, qui avait fait pire que ça. C'est qu'il a réussi à faire venir le pape en France, alors qu'avant, il était sur Rome. Et c'est là où les premiers papes d'Avignon sont arrivés. Et en l'occurrence, Clément V, qui était le premier pape en Avignon, comme ça, le roi de France avait la main sur les papes. Et Clément V, qui était redevable du premier pape au roi de France. Et donc, il l'a suivi. Et ça a été, en effet, la mise en place d'un complot. Un complot particulier, mais il y a eu un complot quand même. Alors, les Templiers sont condamnés pour hérésie. Vrai ou faux ? Oui, oui, c'est vrai. Alors, hérésie, homosexualité, sorcellerie. On a dit qu'ils avaient, vers la fin de leur suprématie, un peu dévié. C'est-à-dire que le pouvoir, comme souvent chez l'homme, avait pris un peu le pas. C'est-à-dire que c'était la sexualité à outrance, l'argent, qu'il y avait de la beuverie, etc. Et c'est ce qui a déplu aussi. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, il y a le côté populaire. Il y a le fameux dicton, boire comme un Templier. Ah oui, c'est ça. C'est vrai qu'attention, les Templiers, il faut quand même voir ce que c'était. C'était des moines soldats, mais c'était aussi des soldats. C'est-à-dire que c'était des hommes qui n'étaient pas forcément toujours dans la finesse. C'était des vrais missionnaires, des vrais combattants. Donc, on peut supposer que, comme tout soldat, il va des fois être pas très fin. Ceci dit, c'était quand même des religieux. Et pour eux, la religion était quelque chose d'important, surtout à cette époque-là. Bien sûr. Qu'il y ait eu de l'homosexualité parmi les Templiers, oui, probablement, comme il y en a toujours eu partout. L'hérésie est beaucoup plus difficile à prouver, bien qu'on ait eu des témoignages assez étonnants. Puisqu'en gros, dans la notion d'hérésie, ce qu'on disait, c'est qu'il reniait le Christ, il reniait la croix, il vénérait, semble-t-il, une statue, un être particulier que certains ont baptisé le Baphobé. Mais tout ça paraissait tellement bizarre et gros que quand on l'interrogeait quelqu'un et qu'on le torturait pendant plusieurs heures, à la fin du compte, il avouait tout et n'importe quoi. Mais... C'est moi aussi. Oui. On ne va pas attendre quelques heures. Au bout de 2-3 minutes, je lui dis oui, vous avez raison. On a des problèmes avec certains Templiers en dehors du Royaume de France qui ont été entendus et n'ont pas arrêtés, qui ont en effet avoué des hérésies, qui étaient celles qui leur étaient imputées. Donc c'est très étonnant. Oui, c'est étrange. C'est une affaire qui a duré quand même de 1307 jusqu'en 1312, parce qu'il y avait pas mal de rebondissements. Et puis finalement, au Concile de Vienne, l'ordre du Temple est dissout par décret irrévocable et valable à perpétuité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire les Templiers ? Il semblerait qu'il y en ait encore. Alors après, tout est relatif. Aux yeux de l'Église, il n'y a plus de Templiers. Mais attention, l'ordre du Temple n'a jamais été condamné par le Pape. Il faut le savoir. Il a été dissout, mais pas condamné. C'est-à-dire qu'ils ont quand même versé du sang pour l'Église. Plutôt, oui. Ils en ont fait couler aussi. Ils en ont fait couler, mais au nom de l'Église. Oui, bien sûr. Dans l'absolu. C'est triste à dire, mais quant aux Templiers qu'il pourrait y avoir maintenant, on est en France. Et en France, il y a un système qui permet aux gens de se regrouper, qui s'appelle la loi 1901 des associations. Et si vous voulez créer une association de Templiers, vous pouvez y aller. Donc, rien n'intègre de faire. En revanche, vous ne serez jamais reconnus par l'Église catholique de Rome. Et attention, ne prenez pas n'importe quelle croix. Parce qu'il y a beaucoup de croix qui sont prises pour ça, les Templiers. Mais il y a l'ordre de mal, il y a plein de choses. Alors, enfin, c'est le summum. Là, on arrive au top. Est-ce que la malédiction du grand maître Jacques de Molay annonce la mort du roi de France et du pape ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors, d'après les historiens, il y a eu en effet une condamnation de Philippe Lebel par Jacques de Molay et le pape Clément également. Il leur a dit, vous paraîtrez dans l'année devant le tribunal de Dieu. Alors, est-ce réellement une malédiction ? Ou est-ce qu'il y avait quelques Templiers déjà, j'irais, présents au moment de l'exécution de Jacques de Molay qui ont dit, ok, voilà notre ordre de mission que nous avons dans l'année. Alors, pour Philippe Lebel, on sait qu'il n'a pas été tué. Il a eu un accident de chasse, il serait tombé de son cheval. Comme par hasard. Comme par hasard, oui. Mais dans l'année, alors peut-être, une chute de cheval, surtout à ces époques-là, c'était quand même dramatique. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. À 46 ans, il était jeune quand même. Oui, en 46 ans, à l'époque, on n'était plus un perdot de l'année. Toi et moi, on serait mort plus longtemps à l'époque. Le pape, en revanche, on peut se poser plus de questions, puisqu'il est mort de dysenterie. Et c'est vrai que la dysenterie peut être conséquente de plein de choses. Le poison, de ma chine. Aussi bien le poison que la maladie. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout ça, les deux protagonistes de la destruction du temps, Philippe Lebel et Clément V, sont bien morts dans l'année qui a suivi. Et Nogaret, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Nogaret aussi est mort. Puisque Nogaret était celui qui avait fait, entre autres, avec Anguéran de Mérigny, le gibet de Montfoucault à Paris. Et Marigny, en l'occurrence, a été le premier à inaugurer le gibet de Montfoucault. C'est une histoire quand même, étant enjolivée par Maurice Druon, par les Rois Maudis quand même. Les Rois Maudis, oui. Est-ce que c'est cette image célèbre ? C'est le côté formidable des Rois Maudis de Maurice Druon. Et je pense qu'en effet, si des gens ont découvert les Templiers, c'est grâce à cet auteur dans les années 70. C'est quand j'étais enfant, les Rois Maudis à la télévision, ça passait, je me souviens. Avec Jean-Piat, le comte d'Artois était formidable. Et c'est vrai que c'était ce qui a été connu. Mais en revanche, il n'a, semble-t-il, Jacques de Molay n'a jamais condamné les descendants du roi pendant 13 générations. Ça, c'est Maurice Druon qui l'a dit. Mais par contre, il y a Geoffroy de Paris, clair à la chancellerie, qui a dit, visiblement, les dernières paroles de Jacques de Molay seraient « Dieu sait qui a tort et a péché, et ça battra bientôt le malheur sur ceux qui nous condamnent à tort. » Je pense que la formule doit être beaucoup, en effet, dans ce sens-là, ça me semble beaucoup plus historique. Alors, Jean-Patrick Portel, on parle de Gisor, parce que pourquoi il y a une telle importance entre Gisor et ce mystère des Templiers ? Alors, pourquoi il y a-t-il ce lien ? Ce lien, finalement. Ce lien, alors, tout simplement parce que ce qui a fait connaître l'affaire de Gisor, qui était très locale. Roger Lemoy, qui était le gardien du château, arrive en 1946 complètement enfolé dans le bureau du maire. Monsieur le maire, monsieur le maire, c'est incroyable, j'ai découvert le trésor des Templiers. Et il le dit, d'après ce qu'il nous est rapporté, de cette façon-là. Non, ce qui est quand même plutôt surprenant. Et qu'est-ce qui a fait que l'on fait vraiment le lien ? C'est que derrière, il y a eu un auteur extrêmement célèbre, qui s'appelle Gérard de Cède, qui a fait un livre en 1962. Il était dans tous les bons coups, Gérard de Cède. Rêle le château, Gisor, etc. En effet, mais c'est peut-être pas à Donard, d'ailleurs. Et il fait, les Templiers sont parmi nous. Et c'est vrai que Gérard de Cède va, lui, vraiment faire le lien entre le château de Gisor, la découverte de Roger Lemoy, et les Templiers. D'accord. Alors, la vraie question, c'est, y a-t-il un vrai trésor des Templiers, d'après vous ? Est-ce qu'il existe ? Il y a quelque chose ? Parce que, est-ce qu'ils sont morts riches ? Ils sont morts pauvres ? Est-ce qu'on dit qu'à la fin, il n'y avait plus d'argent, quand même ? Alors, au niveau du trésor des Templiers, il faut voir comment on positionne la notion de trésor. C'est un peu comme la Reine de Château. Comme le disait François tout à l'heure, en effet, les Templiers n'avaient pas forcément beaucoup de numéraires. Ils faisaient circuler énormément l'argent, ils gagnaient sur les intérêts, mais ils étaient des investisseurs et ils plaçaient leur argent essentiellement dans les domaines, dans la pierre et la culture. Donc, beaucoup numéraires, je ne pense pas. En revanche, chaque petite commanderie avait son petit magot. Donc, ce qui a beaucoup déçu d'Orphélique Pleuval, parce que quand il a fait arrêter, le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers du Royaume de France, c'est quand même déjà un coup assez formidable, parce qu'il fait arrêter tous les Templiers le matin même, partout sur le territoire du Royaume. Ils ne se battent pas d'ailleurs, ils acceptent assez leur sort. Alors, ils ne se battent pas, mais non, c'est parce que c'est logique. La règle du Temple dit quoi ? Elle dit, vous êtes là pour combattre les ennemis de Dieu, jamais vous ne pouvez lever la main, ni l'épée, sur un chrétien. D'accord. Donc, sauf si vous êtes attaqué par ce chrétien, par trois fois, là, vous avez le droit de vous défendre. D'accord. Trois fois, ça fait beaucoup. Voilà, trois fois, ça fait beaucoup. Donc, c'est-à-dire que quand les hommes du roi rentrent dans les commanderies, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce que ce sont des chrétiens. Et donc, ils sont arrêtés. Mais pour ce qui est du trésor du Temple, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est ? Et s'il y a une chose qui nous manque dans l'histoire du Temple, eh bien, c'est l'ensemble des archives. On n'a pas une archive du Temple. On a quelques documents qui existent. On a ce qu'on appelle des cartulaires, qui sont un petit peu, je dirais, des inventaires de certaines commanderies. Mais on n'a pas les fameuses archives du Temple que l'on sait qui ont existé. Qu'est-ce que vous appelez les archives du Temple ? Alors, les archives du Temple, c'est toute l'histoire du Temple. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens écrivaient tout, absolument tout ce qui était fait, décidé, pensé. Et ils tenaient des registres, entre autres, des tas de registres qui existaient. On sait que quand l'Ordre du Temple a quitté Saint-Jean-d'Acre, enfin, a quitté la Terre Sainte après la défaite de Saint-Jean-d'Acre, ils se sont rabattus sur l'île de Chypre. Et parce qu'ils ne voulaient pas s'éloigner des côtes, parce qu'ils étaient persuadés qu'un jour ou l'autre, ils reviendraient sur la Terre Sainte. Et donc, la maison chef-taine de l'Ordre était à cet endroit-là. Et donc, quand on dit la maison chef-taine de l'Ordre, c'est-à-dire que le grand-maître y était installé. Et quand le grand-maître s'installe quelque part, le fameux trésor le suit, c'est-à-dire ce qui lui permet de vivre avec ses troupes. Et surtout, toutes les archives, tout suit le grand-maître. Et lorsque l'on sait que quand Clément V est, on va dire, titillé en permanence par le roi de France, il plebelle, pour pouvoir condamner les Templiers, eh bien, Clément V a quand même un doute. Donc, il demande au Templier et demande au grand-maître de venir le rejoindre à Poitiers pour pouvoir s'expliquer sur les chefs d'accusation qu'il a. Donc, bien avant l'accusation, là, on est à peu près au mois de juin-juillet 1307, et le grand-maître quitte Chypre et monte, revient en France, si je puis dire. Mais quand le grand-maître bouge, c'est 400-500 chevaliers, c'est 7-8 bateaux qui partent, c'est l'ensemble des archives du Temple qui partent avec le grand-maître et c'est l'ensemble du trésor qui lance sa possession. C'est un peu comme Arène le Château parce qu'ils ont trouvé, bien sûr, certains trésors de l'or, des choses, des statuettes, mais effectivement... – Je vous invite à regarder l'émission qu'on a faite avec Jean-Patrick, vous verrez. – Il y a aussi le trésor spirituel comme un enseignement, puis il y a aussi des documents, voilà, qu'il ne faudrait pas qu'ils soient découverts parce que ça révélerait des choses importantes par la religion, etc. – Finalement, le trésor, il est là. – Il est peut-être là, finalement. – Alors, on ne sait pas, mais ce qu'on pense, et on est à peu près certains, parce qu'on venait un peu plus loin tout à l'heure, mais il y avait un ordre secret au sein de l'ordre. Il y avait quelque chose de caché au sein de l'ordre. Donc, probablement que dans ces archives du temple, il devait y avoir des documents qui ne devaient pas être, en effet, remis à tout le monde. – Oui, c'est ça. – Quand les templiers quittent Chypre, ils arrivent donc à Aigues-Mortes, on arrive à les suivre, et un templier ne dort que dans une commanderie. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remontent vers le nord, ils remontent vers le Larzac, ils font une première étape à la couverte Ouarade, et à Saint-Holali-de-Vernon, qui sont les deux grosses commanderies de la région. Là, ils arrivent en bloc, en nombre, avec son aéropage, et avec tous les moyens, le trésor et les documents qu'ils suivent. Et puis, finalement, il va à Poitiers, puisqu'il y était convoqué. Et là, quand il arrive à Poitiers, il est entouré de dix chevaliers. – Léger, gardé Géa. – Il n'y a plus de documents, il n'y a plus rien. – Oui, donc en fait, il y a quand même deux versions. – C'est-à-dire que Jacques de Mollet devait se dire qu'il y a un risque que j'aille me rendre à voir le pape. Donc, je laisse documents et fortune, si je puis dire, dans la région de la couverte Ouarade et de Saint-Holali-de-Vernon. Alors, attention, je ne dis pas que le trésor des Templiers est caché à la couverte Ouarade, à Saint-Holali-de-Vernon. En revanche, on sait qu'on perd sa trace dans cette zone-là. – D'accord. – Mais justement, s'ils sentaient que quelque chose allait tourner, que le vent allait tourner, qu'ils allaient finir par être encerclés, parce qu'ils n'avaient pas tout intérêt à disséminer leur trésor, peu importe la forme. – À l'éparpiller, en fait, déjà. – Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, le trésor va… Enfin, le trésor… On va dire trésor dans l'ensemble. – Oui, oui, oui. – D'abord, on va mettre les documents, parce que pour moi, je pense que le vrai trésor… – Trésor, le secret, tout ce qu'on veut. – Voilà, c'est ça. Et dedans, ce trésor va être déplacé, caché et emmené par ailleurs. Donc, puisqu'on sait qu'il disparaît. – Oui, alors, après, il y a la fameuse histoire de Gisor où, justement, Gérard de Cède, dans son livre, nous dit qu'il y a des gens qui circulent disant que lorsque les Templiers apprennent, parce que, pour certains, ils étaient au courant qu'ils allaient être raflés, puisque c'est le vrai rafle, on dit que dans la forteresse du Temple de Paris, trois charrettes chargées de foin quittent la forteresse du Temple de Paris et que sur cette charrette, dans cette charrette, en réalité, il y a tout le trésor du Temple. Du moins, de la forteresse de Paris, qui était énorme. – Oui, parce que les gens ne savent pas, on va dans le quartier du Temple, mais il y avait un vrai Temple. C'était le Temple de Paris le plus important. C'était énorme. – C'est ça. Le quartier du Temple, il faut voir, c'était l'ensemble de la maison Cheften. – C'était une ville dans la ville. – C'était une ville dans la ville. C'était énorme. Et c'est là où Louis XVI a été, d'ailleurs, enfermé avant son exécution. Et donc, cette légende nous dit que les charrettes quittent la forteresse de Paris. – On ne sait pas ce qu'il y a de là. – La veille, la veille. Et que, comme par hasard, elles prennent la route de l'ouest. Et ce que nous dit Gérard de Seine, eh bien, finalement, ce fameux trésor n'aurait pas été… Parce que l'idée des Templiers, c'était de passer en Angleterre, par le port de Eu, qui est du côté de Boulogne, maintenant. Eh bien, il semblerait que ce trésor n'ait pas pu arriver jusque-là. Et il se serait arrêté quelque part. Eh bien, devinez où ? Pour Gérard de Seine, il se serait arrêté à Gisor. – Eh bien, tiens. Alors, on va en parler, bien sûr, de ce mystère des Templiers à Gisor tout au long de cette soirée, puisque c'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Si vous arrivez, bienvenue. On va aller faire un tour du côté des réseaux sociaux. Avant d'évoquer, dans quelques instants, les Templiers d'or et d'argent, bien sûr, avec Pega Houssaïni, qui est avec nous. On va aller voir Tom. Tom, qu'est-ce qui se dit sur la toile ? – Il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet de Gisor et des Templiers. Une première qui est simple, mais qui mérite d'être posée, c'est celle de Skinny Bob. Jean-Patrick Pourtal, est-ce que les Templiers ont un lien avec les francs-maçons ? – Alors, Jean-Patrick, ça, c'est les raccourcis qu'on peut faire. Est-ce qu'ils se sont inspirés de l'ordre du Temple ? – Alors, c'est une vaste… – Elle n'est pas déniée de bon sens, cette question ? – Non, non, c'est une vaste question. La franc-maçonnerie est un système relativement complexe avec différentes tendances qu'on appelle des obédiences. Il y a plusieurs obédiences qui existent. En l'occurrence, en France, le Grand Orient de France, qui est très laïque et qui n'est surtout pas du tout attiré par tout ce qui est religieux et autres. Donc, ces francs-maçons ne sont sûrement pas issus des Templiers. Il y a même parmi les francs-maçons des francs-maçons qui disent « Oui, oui, nous avons une source Templière. » Et certains pratiquent un rite qui s'appelle le rite écossais rectifié, le RER, ça fait toujours rire, qui, semble-t-il, pour ces francs-maçons, serait un rite issu d'un rite Templier. Et puis, pour les autres, ça le serait moins. On va retrouver dans les différents degrés de la franc-maçonnerie, et surtout dans ce qu'on appelle les hauts grades, après les trois premiers degrés, il y a des hauts grades qui ont une tendance Templière. Ça, c'est certain. En revanche, est-ce que les Templiers ont permis à la franc-maçonnerie d'exister ? Alors, il y a quand même quelque chose de bizarre. Ça se passe en Écosse. Les Templiers, après 1314, sont censés ne plus exister, comme nous le disait François tout à l'heure. Mais, en Écosse, il y a un homme qui s'appelle Robert Bruce, qui décide d'être le roi d'Écosse et de se combattre l'ennemi anglais. Il y a une bataille extrêmement importante, qui est la bataille de... Ça y est, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas grave, ça me reviendra. Importante, mais Robert Bruce est en très, très grosse difficulté. Et la légende de cette bataille, qui est donc écossaise, raconte que, comme par hasard, tout d'un coup, des chevaliers arrivent, tous habillés de capes blanches avec la croix rouge, et ce seraient des Templiers. Mais là, on est en 1317-1318. Donc, après la disparition de l'ordre du Temple, et qu'il semblerait que, donc, ce soit en Écosse, que les Templiers se seraient retirés, d'après cette légende, et pour beaucoup de francs-maçons, c'est l'Écosse qui est l'un des bastions de la naissance de la franc-maçonnerie occidentale, puisque les toutes premières loges seraient basées en Écosse et en Angleterre. Et donc, c'est ce qui ferait, pour certains, le fameux lien entre les Templiers et la franc-maçonnerie, et aussi une autre famille, qui seraient les familles de Saint-Claire, qui seraient basées à Édimbourg, et qui seraient liées à tout ça. Donc, il y a des liens qui pourraient se faire. Alors, maintenant, les traditions maçonniques veulent que la maçonnerie prélève un peu partout, j'irais, les symboles liés au mystère, au mysticisme et autres. On va retrouver dans les traditions maçonniques des symboles comme, j'irais, l'histoire d'Éleusis. On va retrouver, évidemment, la notion hébraïque du Temple de Salomon. Et puis, le rituel aussi. Et voilà. Donc, on voit qu'à maçonnerie, je n'aurais pas tendance à dire, tu as menti le pote de légendes et de symboles, mais elle se veut être universelle. Donc, comme elle est universelle, on va aller chercher l'ensemble de ces symboles. Et en effet, si on gratte, on va forcément trouver du symbole Templier quelque part. Alors, on y revient, bien sûr, dans quelques instants, aux réseaux sociaux, avec Tom. Mais pour l'heure, j'aimerais vous signaler qu'en ce moment, il y a, à votre disposition, sur btlv.fr, parce que vous ne le savez peut-être pas, btlv, c'est une chaîne par abonnement. Oui, il y a le clair, mais il y a surtout près de 4 000 heures d'émission à votre disposition sur btlv.fr. Et c'est réservé aux abonnés. Donc, voilà pourquoi vous devriez nous rejoindre. Déjà, vous ferez une bonne action en soutenant un média libre, totalement indépendant, qui refuse la publicité, ce qui nous laisse vraiment un accès, une liberté rédactionnelle sans précédent. La preuve en est, ce sujet que nous avons abordé avec Paola Garijo, un incident, celui de Falcon Lake, c'était en 1967. On parle d'Omni, écoutez, regardez. Il y a un incident, donc, dans les années 60, avec Stéphane Michalac, qui œuvrait, donc, pour une expédition un petit peu géologique amateur. C'est un lieu qui est un peu accessible, donc, uniquement à pied ou à cheval. Il est seul, il part seul, donc, en expédition. C'est là qu'il, donc, aperçoit deux objets qui vont évoluer. pour atterrir, vraiment, non loin de lui. Il y a un des objets qui va rester sur place, qui va plus ou moins se poser, et puis un autre, donc, il va partir. C'est une soucoupe volante qui se pose à côté de lui, et il va s'approcher. OVNI, l'incident canadien du Falcon Lake, donc, 1967. Histoire incroyable racontée par Paola Garijo. Et vous verrez, dans l'émission, il y a des images d'archives où on entend parler, son récit, enfin, c'est juste incroyable, et c'est à votre disposition. Si, bien sûr, vous décidez de nous rejoindre, et je rappelle que vous avez jusqu'à demain soir, pour profiter d'une offre assez particulière, vous vous abonnez, et on vous offre le documentaire Fougeré, un château hanté, pas comme les autres, partie 1 et 2. Alors, Péga, voilà, Péga, Péga, c'est un roman. Péga, Ousseini, on va parler justement d'or et d'argent avec les Templiers. C'est ça. Le rapport des Templiers avec l'or et l'argent, on a commencé à l'évoquer, on parlait du château de Gisor lorsqu'il s'agit notamment de fouilles au sujet d'hypothétiques pièces d'or cachées 6 pieds sous terre. Or, on sait que les Templiers étaient mi-moines, mi-soldats, qu'ils agissaient, au départ, vous m'interrompez si je dis une bêtise, mais pour protéger les pèlerins occidentaux et défendre Jérusalem. Aujourd'hui, demandez à un agent de renseignement ce que coûte la protection de civils et on vous répondra des montants et des moyens. Bien que la dévise des Templiers était non nobis dominé non nobis sed nomini tuoda gloriam. En même temps, tu t'es mis des bananes sous le pied là quand même. Parce que là, non nobini non nobis 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 qui peut être traduit par pas en notre nom seigneur pas en notre nom mais au nom de ta gloire et qui exprime surtout l'importance du dévouement de ces guerriers pour Dieu au-delà de leur propre personne. N'oublions pas toutefois l'adage allemand Dieu règne au ciel mais l'argent sur la terre. Alors, de nier souterrain ou pas, pourquoi ne pourrait-on pas imaginer que les Templiers pour protéger les autres, pour se protéger, n'auraient pas pensé à amasser des biens ? Et s'il fallait ternir la réputation des pauvres chevaliers du Christ au sujet d'un rapport étrange à l'or donc à l'argent, voire les accablés d'éventuels détournements de fonds ? Je tiens pour ma part à rappeler les écrits d'Umberto Eco dans son livre « Construire l'ennemi » qui est paru chez Grasset en 2014, donc je cite, c'est page 34. « Ce qui est frappant, c'est que les inquisiteurs de ce procès du XVe siècle sont guidés par le fait que la victime, au terme d'un interrogatoire sans doute proche de la torture, je l'ai dit tout à l'heure, se convainc d'être coupable de ce dont elle est accusée. Dans les procès en sorcellerie, on construit non seulement une image de l'ennemi, non seulement la victime finit par avouer ce qu'elle n'a pas commis, mais en l'avouant, elle se convainc de l'avoir commis. Alors, si on n'en a plus prêté aux Templiers des intentions qui n'étaient pas les leurs, pourquoi leur coller une étiquette de bon qui est proche de leur radis, radis que l'on n'a d'ailleurs jamais officiellement cueillis ? » Est-ce qu'on a prêté justement à ce que dit Péga des intentions aux Templiers qu'ils n'avaient pas ? Oui, oui, tout à fait. La grande question qui s'est posée avec l'ordre du Temple, c'est quand ils sont justement revenus de Terre Sainte. Parce qu'autant qu'ils étaient... Ils ne sont pas restés longtemps en plus en Terre Sainte. Ils sont restés un bon siècle quasiment. Ce n'est pas énorme. C'est-à-dire que... Mais ce qui s'est produit, c'est que... Parce qu'ils se sont pris dans la tête là-bas quand même. Ah oui, oui. Ils ont vraiment combattu. Il y a eu des milliers de Templiers et de soldats croisés qui sont morts là-bas. La problématique, c'est autant qu'on comprenait pourquoi il y avait les Templiers en Terre Sainte, mais quand toute la Terre Sainte est tombée, ils sont revenus. Bien sûr. Ils sont revenus et ce qui a inquiété non seulement les seigneurs et nobles et autres et même le peuple, c'est cette puissance militaire qui revenait sur le territoire. Est-ce que l'armée des Templiers finalement était plus importante, presque plus organisée que l'armée du roi ? Ah oui, oui, tout à fait. C'était... Bien que ce n'était pas le cas, mais ça restait quand même un État dans l'État. C'est une puissance qui était extrêmement importante. Et c'est vrai que si les Templiers s'étaient soulevés à l'époque contre le royaume de France, je pense que, comme on dit, ça aurait fait vilain. Je ne sais pas s'ils auraient gagné, mais ça aurait pu être assez dramatique pour l'histoire de France. En revanche, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Et c'est vrai que c'est là où on leur a prêté des choses un peu aberrantes, justement, comme quoi ils étaient avares et radins, qu'ils prenaient de l'argent et que surtout ils ne le rendaient pas. Et ça a été justement un des leviers de Philippe le Bel pour pouvoir monter un dossier contre eux, si je peux dire. D'autre part, il faut quand même savoir qu'il y a aussi un autre aspect étonnant, c'est que quand vous étiez un cerf, donc un cerf, un paysan qui dépendait d'un seigneur, les cerfs préféraient être chez les templiers que chez un seigneur. Pourquoi ? Parce que chez un seigneur, il devait lui payer toute une dibe alors que chez les templiers, ils avaient le droit à une partie de leur récolte et l'autre partie de la récolte qui était répartie équitablement avec l'ordre du temple. Donc il y avait une notion de gestion de l'humain chez les templiers qui était totalement différente que chez les seigneurs féodaux. Donc en effet, malgré tout, on leur a prêté pas mal de choses. On leur a prêté de violer les femmes, on leur a prêté beaucoup de choses. Mais à partir du moment... Il y a une réputation sulfureuse. C'est ça. Mais oui, mais à partir du moment où une puissance revient quelque part qui en plus est fermée. Je vous rappelle, c'était quand même un ordre religieux. Il ne faut pas oublier. Mais très moderne parce qu'il y avait des femmes templières. Il y avait plein de choses. Attention, les femmes templières, grande question. Grande question. Il y a des légendes. Alors là vraiment, j'insiste bien sur le thème légende. Il n'y a qu'un seul texte qui parle de femmes templières qui est un texte arabe puisque c'est vu de l'autre camp des croisades. C'est important de le dire. Donc j'y crois assez quand c'est vu de l'autre côté. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul texte qui parle de femmes templières. Alors rien ne t'empêche que peut-être il y a eu des femmes qui pouvaient être présentes dans certaines commanderies. Ce qui me surprendrait, je vous rappelle, ce sont des moines. Des moines, ce ne sont pas des prêtres. Oui, c'est des moines. Ce sont des moines. Et les moines sont entre guillemets enfermés entre hommes. Donc qu'il y ait eu des femmes, très honnêtement, je n'y crois pas. Alors peut-être, je ne suis pas au courant de tout et tant mieux d'ailleurs. Ça me permettrait peut-être de réapprendre des choses si on peut m'amener des éléments intéressants. Je pense qu'on est plus dans l'ordre de la légende que dans l'ordre, je dirais, de la vérité. Et je crois qu'il y a eu des films aussi qui ont parlé de cette référence féminine chez les Templiers. À venir sur Bethelvet, les films. Parce que le cinéma hollywoodien s'est emparé du sujet. Il nous a fait de très jolis films. On en parlera dans un instant avec Thierry Penin, mais on fait un tour sur les réseaux avec Tom. Que se dit-il ? On fantasme sur le contenu des trésors des Templiers. Est-ce qu'il est possible que ce trésor, en fait, soit, c'est ce que propose Colliade, soit à l'image du Graal, quelque chose de plus immatériel, plus symbolique que des pièces d'or, par exemple ? Alors, Jean-Patrick, effectivement, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'un peu comme Aaron Le Château, finalement, ce trésor, il est plus dans la quête de la vérité ou dans une probable information qui pourrait mettre à mal la chrétienté comme on la connaît. Il y a un problème dans le lendemain du Temple. Il y a un vrai problème. D'abord, on a des problèmes de symbolique. La première symbolique que l'on connaît tous, c'est le fameux sceau des Templiers où on voit deux chevaliers, deux hommes sur un seul cheval. Alors, la légende historique jusqu'à encore une trentaine d'années chez les historiens, c'est parce que comme à l'origine ils étaient très pauvres, comme l'a dit Péga, c'était les pauvres chevaliers du Christ, donc comme ils n'avaient pas d'argent, ils étaient à deux sur un cheval. Bon, je pense que quand on va combattre en terre sainte, même si ça reste un symbole, il faut arrêter. Et puis, il y a un autre symbole qui existe, c'est le Temple, c'est leur drapeau, leur drapeau de combat qu'on appelle le bossant ou le bosséant qui est fait partie noire et partie blanche. On est vraiment dans quelque chose de très dualiste qui va se présenter. Et puis, il y a quand même pas mal de choses dans l'ordre du Temple qui nous rappellent un petit peu le dualisme. Alors, ont-ils découvert quelque chose de spirituel qui pourrait être embêtant ? Il est incontestable et même les historiens maintenant le disent qu'au sein de l'ordre, le sein de l'ordre du Temple, il y avait un or au secret. Et qu'en effet, on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui était très particulier, c'est que lorsque les Templiers ont été arrêtés dans le Royaume de France et donc le pape a dit maintenant l'ordre du Temple est figé, si je puis dire, il a demandé à tous les autres royaumes d'entendre les Templiers pour savoir ce qui se passait. Alors donc, en l'occurrence, on a des traces écrites du Royaume d'Angleterre où des Templiers se sont rendus à des interrogatoires non torturés puisqu'ils venaient libres. Ils étaient écoutés, enregistrés et ils repartaient libres. Alors qu'en France, ils étaient arrêtés, torturés, puis interrogés, retorturés, on recommençait et tout allait bien. C'est toute la singularité française, mesdames et messieurs, sachez-le. Et donc, ces Templiers anglais, il y en a eu certains et même un certain nombre qui ont en effet avoué que lors d'une cérémonie d'intronisation dans l'ordre du Temple, on leur a demandé de cracher sur la croix, de renier le Christ en leur disant que celui qui était sur la croix n'était pas celui que l'on disait être et qu'il y avait des pratiques de baiser particulier. Alors, le baiser particulier, on va arrêter les fantasmes, on n'est pas dans l'homosexualité. Parce qu'on est allé jusqu'à dire qu'il se faisait parfois des baisers sur l'anus. Oui, alors ça, ça, c'était, je pense, rajouté par le procès parce que le baiser sur la bouche entre deux hommes dans un moment initiatique n'a rien à voir avec l'homosexualité. c'est le principe de la transmission du verbe par le souffle. Donc, je suis initié par mon souffle, je t'envoie ma connaissance. Donc, je fais un baiser. Ça, c'est connu depuis l'Antiquité. C'est la notion du pneu bas, on va, bon, voilà. On est plus dans cet aspect-là, je pense, sur l'aspect initiatique. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'il y a quand même des templiers qui n'étaient pas torturés qui ont avoué des choses. Et ça y est, j'ai entendu assez récemment dans une émission de télévision il n'y a pas très très longtemps où des historiens officiels disent bien, en effet, l'ordre du Temple, en tout cas certains templiers, étaient peut-être au fait d'une connaissance pouvant remettre en question le catholicisme tel qu'il est là. Et c'est là où tout à l'heure, notre ami parlait de Rennes-le-Château. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on s'aperçoit que peut-être, à travers l'histoire, à différents moments, différentes connaissances ont fait que des gens sont tombés sur des choses leur permettant de remettre en question la puissance de l'Église de Rome. Et la problématique, c'est cette remise en question parce qu'elle est toujours un peu montrée du doigt et surtout très malveue. Donc on a une histoire, on a une philosophie religieuse ou en tout cas une religion bien établie. On ne veut pas que les fondements, mais on l'a vu avec Jésus d'entrée quand il veut remettre à mal finalement l'ordre du Temple rabbinique quand on est à Jérusalem. Je l'ai vu, je l'ai visité, j'étais avec un guide juif qui me disait mais en fait, il a voulu foutre un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc c'est pour ça qu'il a été condamné. Donc on n'aime pas les gens qui remettent bien sûr en cause tout ce qui est établi. On va évoquer donc les films dans une poignée de secondes mais avant cela j'aimerais vous rappeler que BTLV c'est bien sûr sur votre ordinateur mais c'est aussi sur vos téléphones. Il y a des tutos à votre disposition pour l'Android ou encore l'iPhone. Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de taper dans l'outil de recherche btlv.fr tout simplement. Une fois arrivé sur le site de BTLV, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran ensuite vous cliquez sur l'écran d'accueil vous cliquez sur ajouter et après comme par magie vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone et il vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr Voilà, rendez-vous sur btlv.fr pour avoir tous les tutos à votre disposition même celui qui vous permet de nous regarder sur la Chromecast. Alors, priez pour nous Mesdames, Messieurs parce qu'en fait on a demandé une subvention au ministère de la Culture pour pouvoir avoir une appli BTLV on verra si les sujets que nous abordons parce qu'à chaque fois on nous dit vous n'êtes pas assez conventionnel pour avoir donc on verra si cette année on est un peu plus conventionnel pour avoir cette appli mobile et cette subvention alors que d'autres qui font parfois des médias sur la pêche bon, dans tous les cas une chose est sûre le Hollywood s'est intéressé au Templier Thierry et oui j'ai des images pour contredire désolé Jean-Patrick mais on n'est pas tous d'accord avec vous parce que le cinéma c'est vrai mais bien sûr c'est vrai on a des images je vais les monter d'ailleurs alors il y a le Da Vinci Code bien sûr ah le Da Vinci le Da Vinci toi t'as un accent j'ai l'accent de Grenoble Da Vinci mais le Da Vinci c'est le Da Vinci Code j'en parle pas parce que tout le monde le connait il y a aussi les deux Assassin's Creed à découvrir également je voulais vous parler de ce Benjamin Goetz et le trésor des Templiers de 2004 et là effectivement Nicolas Cage qui est Benjamin Goetz veut retrouver ce fameux trésor des Templiers qui aurait été caché par les francs-maçons et puis surtout devinez où ? aux Etats-Unis aux Etats-Unis et il découvre qu'un indice se trouve au dos de la déclaration d'indépendance le film est génial donc note pour Benjamin Goetz pour mener à bien son enquête découvrir effectivement la déclaration d'indépendance le film voilà alors on est dans un blockbuster mais c'est moi j'ai beaucoup aimé ce film et il y en a un deuxième il y a Benjamin Goetz et le livre des secrets 2007 et en 2022 cadeau il y en a un autre et bien il y en a un autre qui va sortir le troisième volet de la saga une aventure mythique qui va se dérouler entre l'île de Pâques et la cité d'Atlantide génial à découvrir probablement en 2020 je sais qu'il y a un Indiana Jones aussi qui est en préparation qui devrait sortir alors on parle aussi bien sûr des templiers enfin de codes bien sûr dans tous les Indiana Jones il y a des allusions également deuxième film à présenter ce soir un film de 2005 2005 Kingdom of Heaven un film germano-americano-britannique de Ridley Scott avec Orlando Bloom Eva Green et Liam Neeson à la fin du XIIe siècle un peu avant la troisième croisade nous suivons l'ascension d'un forgeron qui est fils d'un grand seigneur mais un bâtard donc il n'est pas vraiment reconnu et il part en Terre Sainte et va défendre Jérusalem contre Saladin qui a régné successivement sur l'Egypte et là Syrie très très beau film Kingdom of Heaven ce qui est génial c'est que ça nécessite obligatoirement des moyens ce film parce que c'est souvent tourné en décor naturel même si ce n'est pas dans les pays dans lesquels il devrait se trouver pour des raisons pratiques etc mais ça demande des moyens il y a des chevaux il y a des costumes c'est ça qui est fabuleux ça nous emmène vraiment dans un univers absolument les américains savent bien faire c'est vrai que par exemple en France en production on a beaucoup de mal dès qu'on dit film d'époque on commence quand même là monsieur on commence à faire des choses plutôt pas mal effectivement également le son des templiers il y en a deux c'est des films de Jonathan English Jonathan English en 1215 le roi d'Angleterre Jean a été contraint de signer la Magna Carta un document qui assure la liberté du peuple et furieux d'y avoir été forcé il lève une armée de mercenaires et commence à piller le pays pour reprendre le pouvoir surtout il y a Paul Djamati dans ce film là c'est juste extraordinaire l'acteur est démentiel Jem Purfoy et Ket Marat également il est sur le point le roi d'atteindre Londres de remporter la victoire mais un dernier obstacle se dresse contre lui le château de Rochester j'ai cru qu'il ne sortirait pas je me suis dit ça y est il est bloqué il est bloqué à l'intérieur rassemblée par le baron Albanie une petite bande de guerriers rebelles s'est juré de retenir le roi Jean jusqu'à l'arrivée des renforts et dans cette bande monsieur Portal attention se trouvent des mercenaires de jeunes soldats et une chevalière templière Isabelle Isabelle la dame du château c'est pour ça qu'avant l'émission je lui ai demandé s'il y avait vraiment des femmes des femmes des chevaliers templières de sexe bon là Jean-Patrick vous ne pouvez rien dire vous pourrez on a les images ils étaient déjà dans la parité oui c'est ça mais complètement bon est-ce que ça vous plaît ce film là sur les temples oui 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 il ne faut pas les prendre pour un argent comptant oui voilà c'est ça il faut Kingdom of Heaven qui est un superbe film qu'est-ce que Robert de Redford prend Robert de Redford était un des grands maîtres de l'ordre du temple qui est un grand particulier parce qu'en effet il n'a pas été le grand maître de référence il a été plus ou moins c'était un peu heureux c'était bon il a trahi un peu l'ordre du temple c'est vrai que c'est ce que dépeint Kingdom of Heaven sauf que là ils mettent le paquet quand même mais quand même il y a un fond historique qui est intéressant alors après les autres les centres de templiers oui c'est sympathique Assassin's Creed aussi c'est sympa bon après on reste dans le roman mais tant mieux il faut du roman et je trouve que tant que des mystères comme celui des templiers peuvent nourrir des romans bien sûr mais je trouve ça je trouve ça extraordinaire comment vous expliquez qu'en 2021 on en parle encore c'est à dire que il y a eu les cathares par exemple aussi qui ont à peu près une histoire sur la religion et leur rapport avec la religion c'est à dire qu'on n'accepte pas tout de cette religion même s'ils sont très religieux voilà et c'est ce qui d'ailleurs va mener à leur perte mais comment on en parle un peu moins quand même des cathares c'est vous allez dans la rue vous êtes des chevaliers cathares bon à part Francis Cabrel qui les a chantés et trois fous furieux comme nous qui nous intéressons à cela il n'y a pas beaucoup de gens du grand public qui connaissent les chevaliers cathares deux noms ils ont entendu parler de l'histoire même les templiers c'est plus présent comment vous l'expliquez ? d'abord parce que je pense qu'il y a encore 40-50 ans on faisait beaucoup de films où on parlait des templiers alors je me souviens d'une série que vous avez dû connaître quand vous étiez aussi jeune parce qu'on est à peu près du même âge Thibaut le chevalier Thibaut Thibaut c'était un templier c'était un chevalier croisé qui était templier donc déjà il y avait toutes ces histoires et personnellement ça m'a aussi beaucoup marqué ensuite on a eu Maurice Ruhon avec les rois maudis donc je pense que tout ça a emmené ce mouvement autour des templiers et puis quand même les années 60-70 ont été des moments forts au niveau des mouvements ésotériques et que les publications sur les templiers ont été de plus en plus importantes et beaucoup de livres sur les templiers sont sortis et donc ces jeunes que nous étions nous à cette époque-là on a plongé à fond dedans et je pense que nous sommes devenus petit à petit des adultes et nous avons entraîné cette culture avec nous et ça a fini fini par j'irais un peu idonder la société dans laquelle on est et puis c'est vrai que les templiers c'est le trésor tout le monde reste sur le trésor on imagine des quantités phénomnelles d'argent et puis ça a été évoqué pour certains le trésor c'est le saint graal le saint graal c'est quand même le nec plus ultra du catholicisme de la chrétienté puisque je rappelle que le saint graal c'est quoi ? c'est une coupe dans laquelle on aurait pris les dernières gouttes du sang du Christ cette coupe qui lui aurait servi à faire la scène juste avant d'être condamné arrêté et condamné donc il y a quand même tout un symbole philosophique ésotérique et tout ce qui va bien autour de ça et puis pour certains les templiers puisque comme le disait Péga tout à l'heure ils sont arrivés qu'on s'appelle en Palestine ils ont été reçus par le roi Baudouin qui était le roi de Jérusalem ils avaient une lettre d'introduction ils y vont on leur donne tout de suite le temple qui se trouve à Jérusalem et puis en vérité ils sont neufs au départ neuf et pendant neuf ans ils restent présents à neuf avec cognition comme disait Péga de garder les routes et les pèlerins donc à neuf on peut faire grand chose donc on sait qu'ils cherchent et neuf ans après ils reviennent ils vont voir leur mentor qui est Bernard qui sera Saint Bernard et donc le fameux Bernard de Clairvaux et c'est lui qui va porter les templiers sur les fonds de bâtissement mais on pense pour certains certains pensent que les templiers ont été missionnés par Bernard et d'autres des comtes de Champagne entre autres pour aller chercher quelque chose du côté du tombeau enfin pas pardon du tombeau mais du temple de Jérusalem et pour certains ce serait même l'Arche d'Alliance alors vous voyez qu'on a quand même plein d'archétypes on a des archétypes historiques et trésoraires qui sont énormes le Saint Graal l'Arche d'Alliance on a même parlé de la Ménorah la Ménorah voilà c'est vrai qu'il y a quelque chose il y a un fond mystérieux qui est là et c'est vrai que quand on étudie l'histoire du temple il y a quand même des choses qui sont troublées voilà il faudrait être vraiment borné pour dire non non il n'y a rien du tout tout va bien est-ce que le trésor ou une partie du trésor pourrait être un corps comme celui de Marie-Madeleine par exemple ? alors le corps alors pour certains ça serait même plus que ça ça serait le corps de Jésus puisque alors je vous invite je vais faire une petite pub parce que c'est un ami à découvrir la bande dessinée le triangle secret je ne sais pas si vous connaissez de Didier Convard qui a fait toute une saga là-dessus et qui est un je ne vais pas dévoiler de tout mais on parlait des francs-maçons on voit les francs-maçons qui sont là et en effet on voit que des gens ramènent un corps ramènent un corps quelque part en France en Champagne et en vérité le secret des Templiers il est là c'est ce fameux corps alors qu'il est-il vous le découvrirez en lisant le triangle secret mais en effet on a cette notion peut-être d'un corps alors peut-être que le corps est spirituel on peut l'imaginer mais pour certains et c'est là où on voit des liens entre Rennes-le-Château entre les Templiers vous parliez des Cathares tout à l'heure alors les Cathares sont plutôt connus dans la région du Sud-Ouest donc maintenant on commence à entendre parler là aussi on a un vrai problème qui se lie autour des Cathares peut-être sur un fond qui était particulier je ne dis pas qu'il y a un seul trésor qu'il y a plusieurs personnes mais je pense qu'il y avait des courants qui pensaient qui réfléchissaient et peut-être même qu'il y avait des éléments historiques et qui n'étaient pas forcément en phase avec ce qui était dit depuis toujours tout à fait merci Thierry d'avoir été avec nous dans cette première partie dans une poignée de secondes nous aurons Mathias Leboeuf qui reviendra pour nous parler et bien des Templiers et pourquoi ont-ils disparu ça c'est un chronique qui le mettra en lumière comme à chaque fois bien sûr il brillera de mille feux avant cela j'aimerais vous signaler que nous venons de mettre en place et en ligne une nouvelle VOD sur la boutique c'est Da Vinci Code Les véritables mystères si le Da Vinci Code a été un vrai carton littéraire il a été aussi un vrai carton cinématographique mais que cacher tout cela vous allez le découvrir dans ce documentaire des millions d'exemplaires vendus à travers le monde des débats passionnés des critiques des controverses enflammées rarement un ouvrage aura suscité tant de polémiques et de passions que le Da Vinci Code dans son roman l'auteur développe une thèse pour le moins explosive une théorie soit disant basée sur des faits réels cachés et codés tout au long de l'histoire par un groupe d'initiés dont faisait partie notamment Léonard de Vinci d'où le titre du roman il n'est pas possible de s'intéresser à l'histoire des mentalités à l'histoire des religions à tout ce qui fait en quelque sorte le substrat de notre civilisation sans s'intéresser à Rennes-le-Château c'est un lieu où est maintenu le mystère le mystère sur un certain nombre des fondements de la pensée chrétienne Béranger Saunière est un voisin il vient occuper un poste prêtre point mon arrêt grand-père dit que lorsque les maçons ont démoli on suppose donc que c'est la chair il a vu dans un vieux balustre en bois une petite fiole qui contenait un document on sent que ces documents aient été le déclenchement de quelque chose dans la vie de Béranger Saunière ce trésor pourrait donner un certain nombre d'éclairages sur les évangiles et sur la vie du Christ si c'était quelque chose de déstabilisant pour l'église une version légèrement différente de celle qui nous a toujours été présentée il se dit qu'est-ce que je fais au nom de la vérité je révèle ça et je déstabilise la foi les croyances de millions de gens de petits gens pour qui cette religion est le seul secours dans la vie est-ce que j'ai le droit de faire ça enquête sur les véritables mystères d'un best-seller DaVinci Code disponible en VOD sur btlv.fr un film réalisé par David Gallet et co-écrit avec notre grand témoin Jean-Patrick Portal donc magnifique moi j'ai vu le documentaire il est juste à tomber voilà ce sont les véritables le mystère de DaVinci Code cette histoire est absolument dingue peut-être qu'un jour on en fera une émission d'ailleurs Jean-Patrick Portal parce que derrière ce DaVinci Code il y a en fait il y a un peu de tout il y a du Qatar il y a du il y a du Qatar il y a du du Templier il y a il y a Rome derrière enfin c'est juste absolument incroyable et c'est pour ça aussi que ça a fait un gros succès dans tous les cas sachez-le on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV merci d'être avec nous partagez je le dis parce que c'est le meilleur moyen pour vous de faire connaître BTLV et pour nous d'aller chercher de nouvelles personnes de nouveaux adeptes de la chaîne du mystère et de l'inexpliqué on va justement aller voir du côté de Tom qui est de l'autre côté sur un autre plateau pour les réseaux sociaux Tom que se dit-il sur les réseaux sociaux ? d'empiéter sur la chronique de Mathias mais voilà c'est la question qui se pose dans le chat Ghislaine Charonot se demande est-ce que les chevaliers de l'ordre des templiers sont toujours actifs dans le monde pour mener des actions existent-ils des néo-templiers ? Alors est-ce qu'il y a des néo-templiers Jean-Patrick Portal ? Alors je vais devoir prendre la question de cette personne sur y a-t-il des ordres caritatifs templiers ? Non il n'y en a plus il n'y en a pas les seuls ordres caritatifs très anciens qui existent sont les chevaliers de Malte issus des hospitaliers en revanche des ordres templiers il n'y en a plus mais des sociétés se disant templières des sociétés discrètes voire j'irais secrètes existent on peut en citer quelques-unes il y a l'OSMTH il y en a eu d'autres qui ont existé comme l'OSTS l'ordre souverain du temple solaire et puis il y a eu l'OTS l'ordre du temple solaire on a vu ce que ça a donné ça a donné quelque chose pas terrible et il existe plusieurs associations dites templières à travers l'Europe et la France c'est considéré comme des sectes aujourd'hui ou pas du tout ? alors à partir du moment où ce genre de regroupement est regroupé sous l'association sous une association de loi 1901 en France elle ne peut pas être considérée comme secte à partir du moment où elle respecte les canons d'une association en revanche tout regroupement d'individus pour des idéaux et autres qui ne se mettent pas sous l'égide de la loi 1901 peut être considéré comme secte puis après s'il y a une mamise sur les membres s'il y a ce genre de choses ça peut être considéré comme secte alors je connais quelqu'un qui m'a dit un jour tu sais les sociétés secrètes ont la particularité de ne jamais se réunir de ne jamais se convoquer et de ne jamais se rencontrer donc c'est pour ça qu'elles sont secrètes c'est pour ça qu'elles sont secrètes c'est vrai que c'est excessif mais peut-être qu'en effet existe-t-il des ordres secrètes ampliés évidemment dans ce cas-là on ne peut pas les connaître alors c'est drôle parce que sur internet quand on fait quelques recherches on voit quand même comment devenir comment adhérer comment devenir templier donc quand on commence à taper sur la barre de recherche comment adhérer comment devenir un templier alors il y a en l'occurrence je parlais de l'OSMTH qui est un ordre enfin qui est une association dite templière très importante en Europe puisque c'est un très gros groupement il y en a d'autres comme ça qui sont connus qui ont des buts philosophiques c'est-à-dire que quelque part ici ils m'entendent ils ne vont pas apprécier mais je dirais qu'il y a un peu un parallélisme avec la franc-maçonnerie avec d'autres objectifs peut-être c'est des cercles de réflexion ce sont des cercles de réflexion une volonté de prolonger aussi une histoire d'un mouvement qui a existé au Moyen-Âge avec une sincérité souvent dans la démarche ces gens-là ce sont bon il y en a quelques-uns mais ces gens-là on ne peut pas forcément les mettre comme des temps des sectaires ce sont des gens qui ont une volonté d'avancer de se retrouver entre eux de partager une philosophie et des moments alors je ne vous cache pas que moi j'en ai déjà rencontré des sociétés templières avec un monsieur qui un jour avait donné rendez-vous sur la place d'âme de Versailles jusqu'à l'époque une voiture pour y aller et on est partis ensemble et derrière il y avait sa paix son épée sa cape j'ai été reçu dans un milieu très sympathique très gentil c'est très amusant mais il n'y avait rien de sectaire ni de méchant c'est des gens qui partageaient une passion avec la volonté de faire le choix et puis il y a des mouvements néo-templiers dont la volonté de rechercher et de travailler il y a des gros groupements qui existent qui travaillent vraiment sur la recherche templière c'est-à-dire sur l'histoire sur le mystère templier une partie du documentaire que nous avions fait avec David Gallet sur les templiers de l'histoire à la légende que nous avons sorti en 2007 on s'est appuyé sur des gens qui étaient dans ces recherches avec des gens extrêmement intéressants très pointus voilà mais aussi on a déjà rencontré des gens pas toujours fréquentables je parle de l'OSTS j'ai eu la chance de connaître des gens de l'OSTS enfin la chance c'est pas une façon de parler mais voilà et donc on voit jusqu'où ça peut aller et surtout jusqu'où certains hommes sont capables d'emmener d'autres hommes pour leur propre intérêt il y a de l'argent aussi certainement il y a de l'argent l'OSTS on n'est pas là pour parler de l'OSTS enfin je ne sais pas pardon pas l'OSTS mais l'OTS l'OTS lors du temps solaire on voit bien que ce sont des gens qui ont manipulé d'autres et ce qui est triste quelque part c'est que certains de ces mouvements néo-templiers sont issus de loges maçonniques on le sait l'OSTS l'ordre souverain du temple solaire qui a été lancé dans les années 50 avec des gens pointus sont sortis des milliers maçonniques si je vous parle de Brière Jacques Brière par exemple qui était un ésotériste puissant et quelqu'un qui a lancé un mouvement néo-templier extrêmement important avec la légende d'Arginie on pourrait en parler pendant des heures avec la fameuse tour des huit béatitudes pour la recherche il y avait une réelle volonté de repositionner l'ordre du temps sur un aspect sur un plan très ésotérique c'est ce qui a démarré tous les mouvements ésotériques des années 60 70 et 80 ce sont des gens comme Brière tout à l'heure on parlait de Powell et de Berger qui ont créé Planète tous ces gens-là ont amené il y avait il faut quand même prendre ça en compte il y avait une réelle volonté mais Dieu dans tout ça Dieu il est pour tous Dieu il est pour tous mais il a disparu dans tous ces Dieu je ne sais pas il y avait peur de religieux dans ces dans l'aspect religieux ils ont dépassé l'aspect religieux ils sont dans l'aspect ésotérique c'est ça donc la devise initiale elle n'existe plus ça dépend comment on positionne Dieu en franc-maçonnerie par exemple il parle du grand architect de l'univers il ne parle pas de Dieu mais voilà donc après c'est jamais qu'un oui mais parce que les francs-maçons ne se réclament d'aucune église et d'aucune religion donc ils se disent ils appellent Dieu le grand architecte pour froisser personne il y a des musulmans il y a des juifs il y a des chrétiens sur l'évangile de saint Jean donc les maçons ça dépend des obédiences exactement exactement ça dépend des obédiences il y a quand même un certain nombre d'obédiences qui prêtent serment sur les obédiences oui mais elles sont toutes uniques alors si je puis me permets parce que j'ai un peu trahi sur ce sujet aussi ils ne prêtent pas sur l'évangile de saint Jean ils prêtent serment sur ce qu'ils appellent le livre de la loi sacrée qui est la Bible qui est ouverte à l'évangile de saint Jean d'accord c'est pas tout à fait pareil alors bien sûr on va dans une poignée de secondes recevoir Mathias Leboeuf que vous avez déjà entendu parler parce qu'il n'attend pas que je lui donne la parole pour l'apprendre c'est ça la philosophie qu'est-ce que je vous dis docteur en philosophie voilà on a le melon c'est une question de rectitude oui bien sûr de rectitude dans tous les cas si vous arrivez bienvenue je sais qu'on est regardé alors on va faire un petit tour du côté des réseaux peut-être sans poser de questions Tom cette fois mais pour aller voir tous ceux qui nous regardent et je sais qu'il y en a des quatre coins du monde c'est ça ? oui comme je vous le disais il y en a des quatre coins du monde que ce soit dans la Belgique dans tous les endroits de France de la Réunion vraiment dans l'océan Indien on nous écoute de partout c'est vrai qu'il n'y a plus de questions pour la simple et bonne raison qu'il ne devrait plus y avoir de questions parce que Fuxo 84 a réglé le problème du mystère des Templiers pour lui le trésor des Templiers c'est notre vénéré François Desmiers et à partir de ce moment-là c'est vrai que c'est assez évident blague à part si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas on est en direct jusqu'à 20h30 t'es le trésor des Templiers bon François on t'aura tout fait on t'aura tout fait bon sachez-le il est 20h les affranchis de l'info en direct comme tous les mercredis et puis bien sûr le replay à votre disposition c'est en clair c'est en accès totalement libre et puis si vous voulez en revanche découvrir toutes les émissions qui sont réservées aux abonnés rendez-vous sur btlv.fr et je vous rappelle que jusqu'à demain soir minuit si vous nous rejoignez on vous offre en plus le documentaire Fougeret un château hanté pas comme les autres deux parties alors je sais que ça fait bon dire tous ceux qui n'aiment pas Fougeret moi j'adore cet endroit ça me fait kiffer j'adore m'y retrouver il y a une ambiance absolument incroyable et encore une fois mes deux nuits ont été le théâtre de pas mal de choses et pourtant j'étais seul donc vous verrez tout cela sur le documentaire Mathias on va évoquer donc la disparition des Templiers pourquoi ont-ils disparu ? Oui la chute de l'ordre je voulais revenir sur la chute de l'ordre qu'on a évoquée mais qui fait polémique et notamment chez les historiens parce qu'il y a pas mal de raisons qui sont intriquées alors on l'a dit bien sûr Philippe Lebel qui veut asseoir son autorité sur l'église déjà et puis couper la tête d'un empire dans l'empire ou d'un état dans l'état avec l'ordre des Templiers qui est quand même placé sous la tutelle et la protection du pape depuis 1139 donc c'est pas c'est pas tout récent on est en 1307 il avait un physique résolument moderne je trouve par rapport à ce que l'on voit d'habitude je trouve que il pourrait très bien être voilà en jean et en t-shirt quoi ce garçon alors octobre 1307 le 13 octobre il va y avoir un mouvement d'arrestation mais ce qu'il faut comprendre c'est que peu de temps auparavant il y a eu des raisons objectives qui ont poussé Philippe Lebel à agir la première chose on monte une année en arrière en 1306 en 1306 il y a des émeutes assez sévères à Paris et à Provins et Philippe Lebel ne peut pas mater ses émeutes où il a extrêmement de mal à mater ses émeutes ni à les mater ni à les apaiser parce que ses émeutes sont basées sur des problèmes de disette c'est marrant j'ai l'impression que tu parles des gilets jaunes c'est fou on se dit qu'en 1306 il y a ça déjà à l'époque donc il est dans une situation un peu macronesque et il est confronté à ses émeutes à Provins et à Paris donc quand même assez près du pouvoir et en fait il demande de l'argent aux templiers c'est-à-dire qu'il demande aux templiers justement on a évoqué le fait que les templiers faisaient de l'usure il leur demande de leur prêter de l'argent pour résoudre ce problème or les templiers refusent refusent de prêter au roi et à l'état français de l'argent et là c'est vraiment ce qui va déclencher c'est la goutte d'eau qui fait déborder on parlait de symbolique là pour le coup symboliquement parlant c'est quand même très dur pour Philippe Lebert alors dans un premier temps il va ruminer et il va tenter d'entacher l'ordre et il va faire courir ça les historiens sont à peu près tous d'accord là-dessus Jean-Patrick si je dis une bêtise n'hésite pas à me contredire mais il va propager des rumeurs justement sur les comportements immoraux supposés des templiers pour salir l'ordre en espérant que le pape va réagir et va agir à sa place et il se trouve que le pape effectivement c'est Clément V il réagit mais pas d'une façon très virulente il est un peu molasson et il dit on va ouvrir une enquête donc il noue un peu le poisson et effectivement en août 1307 il ouvre une enquête qui va traîner assez et là à un moment donné ce qui va se passer c'est que Philippe Lebel va en avoir un peu marre et surtout il va profiter de la venue de Jacques de Molay en France pour justement faire arrêter les templiers par les sénéchaux royaux le 13 octobre 1307 et là c'est la première grande opération de police et c'est là-dessus on parlait de rafle tout à l'heure c'est exactement ça c'est vraiment il n'y a jamais eu d'opération de police sur le royaume français de cette envergure jusqu'alors toutes les polices tous les gendarmes sont de France et de Navarre sont monopolisés et partout en France dans les commanderies et bien les commandiers les occupants sont mis aux arrêts sont arrêtés on ne connaît pas je crois le nombre exact d'arrestation encore c'est-à-dire que on n'a pas un relevé c'est l'heure de 1500 1500 templiers à peu près arrêtés il y en a qui ont réussi à se barrer il y en a quelques-uns ils sont partis essentiellement après ils sont déplacés vers le Portugal et l'Écosse c'est ça je suis allé à Tomar 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 fournisseur de matériel Tomar le mec est obsédé par son matos à Tomar j'ai filmé elle est extraordinaire cette commanderie parce qu'elle n'est presque intacte elle est juste magnifique mais c'est énorme sans téléphone sans rien sans internet ils n'ont pu alors justement ce qui est fou c'est exactement ça c'est ça qui est fou c'est comment ils se sont propagés c'est Guillaume de Nogaret qui est quelqu'un qui est un peu oublié il n'y a pas beaucoup de choses sur Guillaume de Nogaret Guillaume de Nogaret c'est un des grands commis de l'État il n'est pas encore garde du sceau mais très peu de temps après il va venir le garde du sceau et non des sceaux de Philippe Lebel quand tu vois sa tête tu te dis que tu l'inviterais bien à Guillaume de Nogaret tu sens que le mec est très sympa qu'il va te raconter des blagues et c'est lui qui a coordonné justement toute cette action il devait y avoir un super secret quand même oui mais comme le disait Jean-Patrick Philippe Lebel c'est le premier roi à avoir vraiment fédéré un État central et avec des réseaux qui sont étatiques très forts et la preuve en est c'est que cette opération de police elle a été extrêmement efficace à Paris on sait que 140 templiers sont arrêtés 54 sont brûlés alors après avoir été torturés effectivement par des Dominicains les inquisiteurs dominicains c'est sympa un soir de tu vois un grand tournissoire t'as rien à faire autour d'un verre et bien évidemment ils sont brûlés pour avoir avoué pratiquer la sodomie oui c'est ça mais en même temps encore une fois t'es torturé t'avoues tout à un moment donné la douleur te fait tout avouer donc voilà ils ont avoué ce qu'on voulait leur faire avouer alors chose magique aussi c'est que Clément V qui avait longtemps loup voyait en novembre donc après d'un mois le 22 novembre 1307 finalement il se dit bon il faut que j'agisse et le 13 novembre 1307 il ordonne à son tour l'arrestation des templiers mais dans tous les états de la chrétienté donc là on n'est plus seulement en France le roi un peu sous pression de Philippe le Bel enchaîne et va ordonner en gros la fin du comment dire de l'ordre enfin en tout cas l'arrestation et la mise sous tutelle de l'ordre il obtient la suppression de l'ordre au concile de Vienne en 1312 on l'a évoqué tout à l'heure dans une bulle qui s'appelle Vox in Excelso et c'est pareil tout à fait exceptionnel puisque c'est la première fois qu'un ordre religieux est purement et simplement dissous ça n'avait jamais été le cas auparavant que l'église dissolve un ordre religieux et puis épigone donc 1312 la suppression de l'ordre 1314 18 mars Jacques de Molay donc qui est le grand maître des templiers monte sur le bûcher en lançant cette fameuse malédiction à ses tortionnaires qui donnera la légende du vendredi 13 alors justement il y a cette légende du vendredi 13 il y a la malédiction dont on a parlé tout à l'heure et puis il y a aussi Deyes Angelos qui dit la revanche n'est-elle pas je vais faire éternuer la revanche n'est-elle pas envisagée encore de nos jours est-ce qu'il y a eu une volonté de se venger de la part de certains qui auraient pu se carapater il n'y a jamais eu je vais reprendre le pouvoir il y a eu au fil du temps dans l'histoire on a eu des choses comme ça qui sont arrivées aux oreilles honnêtement pas à ma connaissance et je ne pense pas non d'abord parce que les templiers la majeure partie des templiers qui ont réussi si je puis dire à s'en tirer étaient quand même des vrais moines c'est des religieux donc leur idée c'était plutôt de retrouver un endroit pour revivre en prêt et certains templiers on le sait ont rejoint des couvents d'autres ordres monastiques et se sont cachés quelque part et se sont noyés dans ces systèmes d'autres sont partis au Portugal où ils ont recréé un ordre chevalier qui était important et puis d'autres sont partis dans des pays comme l'Angleterre alors comme tu le disais tout à l'heure en effet les templiers ont été entendus ailleurs mais pas réellement arrêtés ils ont été libérés après même si le pape avait demandé l'arrestation de nombreux rois des autres royaumes ont dit nous n'arrêterons pas les templiers nous allons les entendre mais nous ne les arrêterons pas parce qu'on n'a rien à le reprocher notamment en Angleterre en Angleterre et au Portugal et en Espagne pourtant je sais que l'Espagne était quand même déjà très impliquée dans la religion et puis ce qui est amusant quand tu parlais tout à l'heure de l'origine du contentieux de Philippe Lebel avec les templiers il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier c'est que Philippe Lebel non seulement était un grand roi mais c'était le premier homme politique moderne c'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait qu'il produise de l'argent sans que ça lui coûte cher c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait ? parce que l'Etat fabriquait des pièces d'or et d'argent il changeait la loi la loi c'est quoi ? c'est la quantité de métal précieux dans une pièce et d'ailleurs c'était jamais la bonne quantité c'est-à-dire qu'il y avait un peu d'escroquerie c'est ça qu'a fait Philippe Lebel c'est qu'il a diminué la quantité de métal précieux dans les pièces mais il n'en baissait pas les prix voire il les augmentait et c'est ce qui a provoqué la révolte de Paris parce qu'il frappait mauvaise alloi et donc là le peuple s'est rendu compte que le roi était en train il créait l'inflation il avait inventé l'inflation bien sûr donc on voit que c'est quand même un sacré bon homme Philippe Lebel il s'est fait attaquer par le peuple de Paris et dans différentes villes de France surtout à Paris parce que c'est là où il était lui le seul endroit où il a pu se réfugier et se cacher c'est la forteresse du temple de Paris c'est les templiers qui sont sortis de la forteresse armée et qui ont menacé d'attaquer le peuple qui arrivait et en effet force de ce constat de problème de monnaie il a dit aux templiers il me faut de l'argent et là les templiers l'ont dit non monsieur on ne peut pas vous n'en avez plus vous nous enlevez tellement que jamais vous pourrez nous rembourser donc non donc Philippe Lebel a dit puisque les banquiers m'enquiquinent je vais m'occuper des banquiers mais il l'avait déjà fait avec les juifs oui peu de temps avant le même Nogaret d'ailleurs et il les avait faits avec l'ombard avec les lombards c'est-à-dire que finalement l'histoire se répète sans cesse exactement c'est ça qui est fou et en effet Nogaret Nogaret était celui qui était l'âme d'année de Philippe Lebel quand Philippe Lebel a décidé de se passer du pape Boniface VIII il a envoyé Nogaret et Nogaret a giflé d'après l'histoire a giflé le pape Boniface VIII c'est ce qui a entraîné la mort de Nogaret et Clément V a condamné par la suite il a excommunié Nogaret parce qu'il ne pouvait pas excommunier le pape mais Nogaret est resté excommunié c'est un personnage incroyable Nogaret mais il y en avait un deuxième derrière lui qui est le fameux Anguéran de Marigny qui était lui l'âme je dirais le bras séculier de Nogaret c'était des hommes c'était des vrais hommes politiques c'est triste à dire mais c'était ce que l'on voit de nos jours on n'a rien inventé Philippe Lebel a tout inventé c'est ça qui est incroyable il était très capricieux quand même c'était un grand roi Philippe Lebel on l'aime ou on l'aime pas mais c'était un grand roi c'est un politicien et puis surtout il était intransigeant quand par la suite ça c'est après l'histoire du temple il découvre que ses belles filles se réunissent tour d'onel pour rencontrer des jeunes hommes et puis comme les filles savaient que les jeunes hommes allaient se faire repérer les faisaient assassiner par des hommes de main qui les jetaient dans la scène Philippe Lebel n'a pas hésité il les a condamnés pas à mort parce qu'il ne pouvait pas parce que c'était des princesses royales mais il les a envoyés dans des couvents où elles sont mortes mais vraiment dans la misère Mathias tout ce qu'on vient de dire il faut rappeler aussi c'est qu'on est dans le haut Moyen-Âge c'est la fin du Moyen-Âge et on va basculer peu de temps après dans la Renaissance et c'est une période historique vraiment charnière et justement Philippe Lebel est à la croisée si j'ose dire de tout ça c'est à dire que il est encore d'une certaine façon c'est encore un homme du Moyen-Âge il n'est pas pré-renaissant Philippe Lebel il est quand même vraiment il n'est pas pré-renaissant mais il a aussi un autre handicap Philippe Lebel c'est le petit-fils d'un saint il est le petit-fils de Louis IX qui était le fameux Saint Louis et donc il fallait qu'il ait une position qui soit honorable vis-à-vis de son ancêtre et toute son enfance il a été programmé on lui a parlé de Louis IX de Saint Louis donc pour lui il était intransigeant et en gros il était le premier à dire le second qui a fait ça c'est Louis XIV mais dans son esprit autant que Philippe Lebel ne l'a jamais dit en tout cas on n'a pas de traces écrites mais l'État c'est moi c'est-à-dire que je suis le roi c'est-à-dire qu'avant il y avait un roi et un royaume et là Philippe Lebel a fait un roi et un État ce qui n'est pas tout à fait la même chose et c'est vrai qu'il ne pouvait pas penser et imaginer qu'un ordre religieux comme les Templiers pouvait un jour d'abord lui résister pour lui refuser de l'argent et deuxièmement peut-être un jour se soulever contre lui donc c'était un stratège donc il fallait absolument qu'il fasse tomber cette puissance et donc il a cherché tous les moyens comme on le disait tout à l'heure les propos d'hérésie sodomie et tout ce que l'on veut voilà Gisor et le mystère des Templiers on va y revenir dans quelques instants avec l'insaisissable trésor justement parce que comme on le disait en début d'émission Roger Lemoy qui était le guide de jardinier celui et le gardien de Gisor aurait peut-être découvert quelque chose on ne sait pas véritablement ce qui a été découvert c'est peut-être de l'information des documents ou de l'argent des pièces d'or etc lui dit quand même qu'il est tombé sur une chapelle romane longue de 30 mètres large de 9 mètres haute de 4 mètres 50 à la clé de Vouch le long des murs posés sur le sol des sarcophages de pierre de 2 mètres de long et de 60 cm de large ça fait rêver il y en avait visiblement 19 et dans la nef 30 coffres en métal précieux rangés par colonne de 10 toutefois ça a été démenti puisqu'on a fouillé on n'a jamais rien trouvé et ça a été cherché par les allemands ça a été cherché par les archéologues français je crois que c'est Malraux d'ailleurs qui avait à un moment donné commandité des archéologues en disant il faut y aller les gars parce que là c'est plus possible ça a également soulevé des mouvements ésotériques il y a des radiesthésistes qui sont allés des biologistes il y a eu tout un tas de personnages assez incroyables dans un instant on va parler de cet insaisissable trésor avant cela j'aimerais vous rappeler que le 20 novembre nous avons un rendez-vous nous l'avons fixé il y a quelques semaines j'espère que vous y répondrez regardez BTLV vous convient aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct parce qu'il disait si on organise grâce à cette géographie naturelle nos bâtiments nos institutions avec la signification de ce qui donne le croisement entre le fleuve et le passage du soleil nous avons une croix céleste et terrestre ce sont des phénomènes inexpliqués et en même temps souvent médiatisés et c'est ça qui est intéressant parce que tu en as d'autres où c'est beaucoup plus compliqué tu as des témoins mais il n'y a pas de preuves il n'y a rien alors que là souvent il y a beaucoup de témoins qui voient beaucoup de choses l'histoire que je vais vous raconter aurait pu être conçue par Stephen King elle contient assez de frissons et de ténèbres pour être vous savez un de ces contes cruels qui n'aident pas au sommeil après avoir vu ces lumières de l'endroit où nous chassions nous avons alors réalisé qu'il s'agissait d'un appareil rond qui avait la forme de deux cuvettes renversées des ordres illuministes il y en a deux aujourd'hui qui font parler d'eux qui se sont répandus dans un certain nombre de pays 56 pays où la philosophie est d'un peu faire de tout voilà les rencontres du mystère et de l'inexpliqué qui seront une nouvelle fois en raison des problèmes que nous rencontrons des problèmes sanitaires bien sûr en ligne ce sera donc le 20 novembre avec regardez cette affiche incroyable masculine la journée féminine le soir les femmes prendront le pouvoir donc je vous invite à aller tout découvrir sur btlv.fr et à réserver dès maintenant mon François le templier l'insaisissable trésor bon bah je vais vous décevoir je vais pas vous dire le trésor des templiers parce que si je le savais bah je vous le dirais pas c'est toi on a vu que t'étais peut-être une partie du trésor t'es pas loin de la vérité et donc au terme de ce procès on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit au cours de l'émission alors on va maintenant suivre plusieurs pistes où est-il ce fameux trésor alors d'abord je vous propose de suivre la piste du Vatican avec les archives secrètes de l'église catholique recèle un document dans lequel le templier Jean de Chalon relate que frère Gérard de Villiers c'est rien à voir rien à voir avec auteur ça a beaucoup plu récepteur de France aurait été averti de l'imminence de l'arrestation massive c'est ce qu'on en a au début de l'émission alors il se serait alors enfui avec 50 chevaux et aurait pris la mer sur 18 galères alors on peut estimer que peut-être le trésor aurait coulé et serait au fond de l'eau ensuite il y a le visiteur de France Hugues Perrault aurait également fait disparaître une somme importante les templiers sont gardiens de la signe il y a des reliques il y a beaucoup de reliques aussi on n'en a pas parlé on peut penser à des objets religieux qui ont été emportés puis cachés avant cette arrestation alors on va revenir sur Gérard de Cède il y a toute la fameuse Bob tu viens de le relater donc une lacette secrète 30 mètres sur 9 une hauteur de 5 mètres toute la France se met à chercher même tu l'as dit à l'instant André Ballerot je suis inquiété mais on n'a jamais retrouvé je ne sais pas ce que tu en penses c'était un mytho ce Gérard alors Gérard de Cède lui il a écrit un livre qu'il fallait écrire les templiers sont parmi nous les templiers sont parmi nous mais comment ça lui est venu c'était dans les années 50 bon il avait eu des déboires professionnels il ne s'était pas caché mais bon il s'est retiré on va dire en Normandie et il élevait des cochons bon Gérard de Cède est un baron quand même il faut voir un baron de Liéhoux donc c'est une famille noble une famille importante et très ancienne malgré tout il était communiste et un communiste très engagé puisqu'à son enterrement il a demandé que le drapeau communiste soit mis sur son cercueil c'est extraordinaire un noble qu'il soit donc il est parti en Normandie et un jour il y a un gars qui est venu frapper à sa porte du moment du travail ils l'ont embauché ce type là ne parlait pas c'était un certain Roger Lomois très discret à table le soir il ne disait rien au bout de quelques semaines quelques mois Roger Lomois se détend un peu et un jour à table il lâche tout le go à Gérard de Cède et à sa femme Sophie de Cède qui était présente monsieur de Cède j'ai découvert le trésor des Templiers et de Cède qui était un journaliste je me suis dit mais comment ça vous pouvez me le redire doucement et là ça c'est la vérité ça c'est l'histoire vraiment racontée par Gérard de Cède et par Sophie de Cède la femme donc il y a un témoin voilà il y a un témoin et Sophie de Cède moi j'ai une interview filmée d'elle où elle raconte tout ça et c'est assez intéressant et Lomois se lâche et il raconte et là de Cède se dit j'ai un sujet et donc il va reprendre ses différents contacts il va sur une très très grosse revue de l'époque je ne sais plus si c'était Paris Match ou Marie Claire ou Vogue enfin des journaux qui étaient très lus à l'époque et ils acceptent qu'il y ait un reportage qui soit fait et c'est à travers ce reportage que quelqu'un le contacte pour lui dire ça m'intéresse c'est un certain Pierre Plantard Pierre Plantard et ensemble ils décident d'écrire Les Templiers sont parmi nous et dans le livre Les Templiers sont parmi nous quand on lit l'introduction on voit bien que l'auteur est Gérard Decelle les plans sont dessinés par Pierre Plantard et l'associé c'est Sophie Decelle ça c'est écrit en tête de jaquette et donc l'ensemble du livre est écrit par les deux hommes en réalité il faut être honnête c'est un peu comme dans L'Or de Reine c'est Pierre Plantard qui tient la main de Decelle et c'est Decelle qui est la plume Plantard c'est un personnage énigmatique alors le moi c'est quoi c'est le dindon de la farce le moi j'avoue pour avoir une tendresse pour lui parce que finalement c'est lui d'où tout part alors il trouve quelque chose ça c'est sûr il trouve quelque chose en revanche ce qu'il décrit historiquement on a du mal à le situer on n'arrive pas à le trouver c'est vrai que les moyens techniques qui ont été mis en place auraient pu permettre de trouver ce genre de pièce quoi qu'il en soit en soit ça a été enlevé alors on parlait de Malraux il faut savoir que Malraux il en a eu tellement marre de tous ces bruits qui sont montés il était ministre de la culture a décidé de prendre les choses en main donc je vous rappelle que c'était juste à l'après-guerre c'est la période du gaullisme donc ça ne rigolait pas quand l'état a décidé quelque chose on y allait donc Malraux dit moi c'est simple je ne vais pas envoyer des archéologues je vais envoyer le génie oui c'est ça c'est les militaires qui l'envoient et il envoie le génie et ils mettent à mal le site d'ailleurs alors on ne sait pas le château de Giseur a déclaré zone militaire pendant trois mois donc il y a des soldats armés qui font monter la garde non permanence et le génie bricole pendant trois mois et ça bricole au bout de trois mois ils s'en vont et ils sortent un compte rendu qui tient sur cinq lignes il n'y a rien de particulier au château de Giseur il n'y a pas de salle secrète la question c'est pourquoi ils sont restés trois mois parce qu'en trois mois c'est le génie personnellement j'étais dans le génie quand j'étais militaire donc on a les moyens on a les moyens on peut y aller on a ce qu'il faut bon bref quoi qu'il en soit et ça si vous avez les archives de l'armée à Vincennes vous pouvez retrouver ce document qui dit bien en gros il n'y a rien en cinq lignes rien n'est étayé scientifiquement donc c'est vrai qu'après tous les fantasmes peuvent être trouvés alors j'ai souvent été au château de Giseur j'ai souvent discuté avec des gens et essentiellement avec ils ne vont pas être contents mais avec des guides et même des conservateurs du château et quand on a fait le documentaire avec David Gallet justement des Templiers de l'Histoire et la Légende ensemble on avait été tourné à Giseur et on a réussi à avoir une discussion en off avec un guide qui nous a bien affirmé que sous la motte du donjon il y a une pièce il y en a une d'accord elle ne fait pas 30 mètres elle fait 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres c'est un cube d'accord qui est inaccessible donc j'ai eu un doute quelques années après je suis retourné au château de Giseur et j'ai vu une guide et je me suis dit et si on parlait de la pièce il m'a dit il m'a dit il m'a dit parlez-en pas avec la monde non c'est pas la peine on ne veut pas parler de cette petite pièce qu'il y a là ce 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres c'est un beau volume alors est-ce que c'est ce qu'aurait trouvé Gérard de Seine et après il l'a amplifié ou est-ce que l'a amplifié le tout ou on a demandé à l'aumois d'amplifier la chose est-ce que l'aumois il y a un problème là-dedans il y a quelque chose qui ne va pas bien et puis moi à travers mes recherches et mes découvertes j'ai quand même découvert que l'aumois connaissait des gens qui sont très impliqués dans l'affaire de Rennes-le-Château par la suite d'accord tout se tient bon bah écoutez vous voyez que les mystères ils sont encore présents ils le seront longtemps sur BTLV et on va faire un tour du côté de Tom pour savoir ce qu'il en est sur les réseaux sociaux mon Tom et bien finalement là on arrive bientôt au terme de l'émission ça peut être une conclusion j'ai pas envie de casser l'ambiance du tout Bob mais finalement il y a eu tellement de fantasmes autour des trésors du temps plié est-ce qu'on risque pas d'être déçu si jamais on le trouve c'est une vraie bonne question finalement est-ce que c'est pas ça le trésor le fait qu'on en parle encore ce soir sans savoir ce que c'est c'est un peu c'est la quête du Graal le jour où on trouvera bon c'est un peu c'est un peu c'est un peu comme les extraterrestres vous voyez dont on parle souvent je me dis que si demain ils arrivent vraiment ici et qu'à votre place j'ai un grand témoin qui vient de Sirius je serai content pour la première fois mais la semaine d'après bon bah voilà je l'aurai eu vous voyez ce que je veux dire on peut fermer la boutique mais voilà on peut fermer la boutique c'est un peu Charlize Theron qui fantasme sur moi le jour où je coucherai avec elle par exemple elle sera déçue après tu vois elle se dit bon c'est bon je l'ai eu alors mais c'est vrai que oui je pense que si un jour on était vraiment amené à découvrir des vérités alors on peut citer Gisor mais on peut citer aussi l'Atlantide on peut citer évidemment Rennes-le-Château parce que la fidélité c'est quoi finalement ce qui compte c'est pas la finalité c'est le chemin c'est la quête finalement c'est la quête parce que cette quête va permettre d'ouvrir les esprits à différentes choses à différents points alors en revanche il y a des fois des vérités qu'on aimerait bien quand même forcés à partir du moment où ces vérités ont un aspect très historique qui ont une implication historique sur le temps donc ça voilà est-ce que des fois il vaut pas mieux trouver cette vérité et la chercher quitte à tuer le mythe alors des énigmes il y en a plein dans le monde et notamment dans l'Utah il y a un ranch le Skinwalker Ranch qui est un ranch assez incroyable Mathias Leboeuf ici présent avec Mathieu Combaz on fait une émission incroyable elle est disponible sur BTLV .fr en tout cas elle le sera je crois demain regardez ce qui vous attend si vous êtes abonné à BTLV ce Skinwalker Ranch c'est une grande ferme située dans l'Utah un endroit où il y a un phénomène d'apparition successif régulier les Navajos ont lancé une malédiction contre les Hutts les Sherman souvent entendent un bruit qui vient du sous-sol quelques jours après à peine ils voient apparaître une espèce de coyote ou de loup la bête en question est géante la malédiction c'était de faire apparaître un Skinwalker le ranch est tout le milieu de ce territoire il va être acheté en 1994 par une famille les Sherman dès le début vont apercevoir une espèce de grand cylindre de 12 mètres de longueur et qui passait au-dessus du ranch au-dessus de la ferme Robert Bigolo qui est Robert Bigolo c'est un milliardaire il est passionné par le paranormal donc il achète le ranch et il va envoyer toute une équipe qui a travaillé dans le projet avec la CIA la DIA il y a un fort soupçon d'intervention militaire étatique service d'enseignement à un moment le scientifique lui porte les jumelles de vision nocturne et là il dit je suis en train de voir une créature qui arrive par le tunnel et qui veut sortir quand la bête arrive à côté de l'enclos elle les regarde et il dit mon dieu il n'a pas de visage et sa voix la voix du scientifique la voix du scientifique change et il dit nous vous surveillons voilà ça c'est le mystère du Skinwalker Ranch incroyable tant il y a de choses qu'il s'y passerait moi je dis toujours que c'est du conditionnel bien sûr mais force est de constater que ça intéresse beaucoup beaucoup de monde donc c'est réservé aux abonnés et je rappelle que jusqu'à demain soir si vous vous abonnez on vous offre un documentaire un château hanté pas comme les autres c'est bien sûr Fougeret alors on va bientôt arriver au terme de cette émission on a bien sûr le livre de Gérard de Cède les Templiers sont parmi nous et quand on parle de Templiers on peut regarder aussi ailleurs et c'est ce que va nous demander de faire Mathias Lebeuf ah oui alors les livres sur les Templiers tu disais tout à l'heure les Templiers ça continue à fasciner alors les livres sur les Templiers il y en a mais alors des palanqués c'est incroyable ça continue toujours à publier j'en ai choisi alors j'avais choisi les Templiers sont parmi nous mais on va pas revenir dessus qu'il faut lire parce que c'est vraiment un livre un ouvrage de référence très rapidement en 3 minutes L'Ordre des Templiers de John Charpentier chez Talendier c'est un petit bouquin de texto il y a deux bouquins de chez Talendier que je vais citer et je les cite parce que c'est des bouquins que moi j'ai lus et qui m'ont fait découvrir l'histoire des Templiers le premier donc L'Ordre des Templiers c'est une espèce de somme c'est un écrivain qui s'est fait historien et il revient sur vraiment tout l'Ordre et son histoire ça se lit très très bien il va jusqu'au procès et il fait un peu le plaidoyer de l'Ordre c'est à dire qu'il montre en fait que ces moines soldats et bien finalement on les a accusés de débauche mais c'est une calumnie d'hérésie il n'y a aucune trace réelle d'hérésie et il se fait vraiment le défendeur l'avocat de L'Ordre des Templiers livre super intéressant Le Procès des Templiers de Malcolm Barber alors Malcolm Barber c'est un professeur d'histoire médiévale de Reading c'est un spécialiste notamment des ordres militaires médiévaux de l'hérésie cathare des croisades et Le Procès des Templiers c'est un bouquin dingue il revient quasiment sur les minutes du procès et il démonte justement tous les tenants et les aboutissants de ce procès ça se lit mais alors comme un polar et c'est vraiment fascinant et puis quand on parle de livres sur les Templiers on ne peut pas ne pas évoquer un ami de la maison Philippe Liénard alors Philippe Liénard c'est vraiment animateur sur BTV animateur sur BTV alors j'en ai retenu il y a bien sûr il est en train de parler de trilogie il y a les Templiers histoire des origines aux germes donc ça c'est le tome 1 il y a une émission on a écrit ensemble une émission avec lui sur BTV il y a les Templiers vers le procès et métamorphose 1307 1517 alors ça c'est un comment dire un livre assez intéressant parce que à la lueur de documents et notamment de documents qui n'ont pas été très exploités comme le parchemin de Chinon ou des choses comme ça Philippe cherche à comment dire à voir comment l'ordre a pu se prolonger et comment la philosophie Templier l'esprit comment s'est perpétué je te laisse dans ta merde l'esprit en fait des Templiers et comment il a perduré après l'exécution de 1314 et puis il y a un autre livre les Templiers lieu et héritage du Temple franc-maçonnerie et néo-templier alors on en parlait tout à l'heure où là justement Philippe passe en revue à la fois l'existence matérielle et immatérielle de l'héritage des Templiers et puis justement comment quel est le rapport avec les francs-maçons il s'est un spécialiste de la franc-maçonnerie il connaît son sujet et puis surtout la question des néo-templiers aussi qui est creusée dans ce livre de Philippe Quienard livre qui est apparaître puisqu'il paraît en octobre 2021 donc très prochain dans quelques jours merci Mathias pour tous ces bons livres qu'on va pouvoir feuilleter au coin du feu puisque l'hiver arrive et quand la bise fut venue c'était quoi vous voyez ? machin dépourvu voilà je vois que personne ne suit bon mais écoutez c'est la banqueroute il se trouva fort dépourvu voilà exactement merci Mathias merci Jean-Patrick Portel d'être venu jouer le rôle du grand témoin on rappelle qu'il y a une émission incroyable que nous avons enregistré ensemble Rennes le Château les véritables mystères et puis ça ce sont vos ouvrages qui sont toujours à votre disposition le secret de Janus avec bien sûr le fameux diable que l'on trouve dans l'église de Rennes le Château et puis Rennes le Château sur les pas de la baissonnière merci Péga d'avoir été avec nous pour cette deuxième fois la semaine prochaine nous aurons Diane qui sera à ta place bien sûr on est en train de faire un cheptel féminin donc voilà on se retrouvera d'ici 15 jours merci Mont-François d'avoir été si brillant on a appris ce soir que tu étais une des pièces maîtresses de ce trésor des Templiers merci à Mathias d'avoir élu l'émission merci à Tom Tom dernier petit coucou les gens étaient satisfaits de cette émission ou on démissionne tous dis-moi tout non 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 c'est bon votre employé assuré tout est sécurisé non non c'était une émission qui a intéressé énormément les utilisateurs il y avait les fidèles et puis il y a eu aussi des nouveaux non non ça a fait beaucoup réagir cette émission là depuis 19h merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des affranchis de l'info vous pouvez le regarder bien sûr en replay si vous venez d'arriver il est à votre disposition il est totalement gratuit et profitez-en donc pour aller faire aussi un tour sur btlv.fr à très bientôt Kratzer a ajouté que l'objet était argenté il avait une rangée de hublots ou d'ouvertures sur son flanc il a mentionné aussi une marque rouge en forme de Z à une extrémité je me rappellerai toujours toute ma vie ce petit garçon décédé qui venait dire à sa maman évidemment pleine de chagrin que je devais parler de son petit marcipulami qui était son doudou qu'il avait avant de décéder à un moment donné de notre histoire et à plusieurs moments il y a eu des coups de pouce qui sont liés à des accidents des mutations etc. et peut-être je dis bien peut-être intelligent pourquoi pas vous n'avez pas trouvé votre place et aujourd'hui notre premier but c'est de trouver notre place dans ce monde sa juste place la juste place nous avons tous une place le pourquoi nous sommes là voilà il m'empoigna et me serra contre lui en attirant ma tête contre son casque une sorte de protège-tête métallique comment portent les motocyclistes mais dépourvus de mentonnières et il m'a embrassé quand on est préoccupé par le regard des autres quand on a peur de ne pas être aimé c'est en fait que nous nous aimons pas suffisamment je l'ai envoyé je l'ai envoyé à la cathédrale la première la première et je l'ai envoyé à l'autorité pour éviter de ne pas être aimé et donc moi je dis aux gens à partir du moment où on est sorti dans la rue parce qu'on a considéré que ces partis politiques n'ont pas su défendre nos convictions qu'il n'y avait pas véritablement d'opposition et bien structurant nous et faisant nous nous-mêmes quand on voit ce genre de phénomène quand on voit une apparition ou quand on entend quelque chose il faut toujours se poser la question en quoi ça me concerne quand vous êtes dedans et que vous vous dites que probablement personne n'est venu là depuis des centaines et des centaines d'années c'est ce qui s'est passé pour nous aussi on a découvert des choses on s'est dit mais c'est dingue quoi on a l'impression effectivement d'être dans un temple que personne n'a fréquenté depuis très longtemps il nous semble que la franc-maçonnerie oui peut être peut être en danger pour la première fois de l'intérieur vous pouvez poser des questions après on verra si l'animal est d'accord pour y répondre ou pas du tout si c'est le sujet pour lui ou pas le richard c'est le métal le plus emblématique de l'Atlantide d'accord on le disait en avant-propos il est caractéristique finalement de ce qu'est l'Atlantide le mystère finalement avec un grand M de l'Atlantide